bonjour bonjour à toutes et à tous bonjour tout le monde bonjour bonjour les amis bonjour tout le monde comment ça va quel plaisir de vous retrouver bonjour à tous bonjour tout le monde incroyable vous êtes vachement nombreux en plus ça fait trop plaisir bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue bonjour incroyable tellement content de vous retrouver ça fait deux mois que j'ai pas streamer vous rendez compte deux mois je crois que je crois que c'est ma plus longue pause de stream en sept ans quand même ça fait beaucoup bonjour bonjour merci pour vos sobs et bris ça va c'est là c'est le moment de faire péter le train de live alors là alors là ça fait deux mois que vous n'avez pas eu l'occasion de vous réabonner là c'est le moment là vous pouvez envoyer un merci beaucoup pour les abonnements cadeaux merci 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 beaucoup bonjour à tous bonjour incroyable est-ce que vous allez bien j'ai un milliard de trucs à vous raconter putain on a un milliard de trucs à raconter vous avez un milliard de trucs à me raconter aussi pas déconner il ya du jeu il ya une nouvelle assemblée à bon tu nous a manqué non c'est vous qui m'avait manqué vous m'avez manqué de ouf ça fait trop plaisir de vous retrouver je suis trop content je suis trop trop content ça y est c'est bon je peux vous je peux je peux streamer ça y est c'est bon internet a été installé ce matin internet a été installé ce matin c'est bon tout est bon merci max lorrain pour les 10 sub offerts au tchat merci à toi merci à vous merci tout le monde vous m'avez manqué et ouais donc donc les techniciens orange sont arrivés ce matin ils avaient rendez vous à 8h30 entre 8h30 et 11h ils sont arrivés à 7h30 j'étais trop content en mode let's go mec m'envoie un texto il fait oui bonjour c'est votre technicien orange j'ai très bien bonjour à quelle heure arrivez vous et bien je suis en bas j'ai sauté dans un j'ai sauté dans un foc et je suis allé l'ouvrir c'était trop bien donc c'était trop cool comment vous allez salut nao tech orange c'est la vie ah ouais non parce qu'en fait non mais faut que je vous raconte plein de trucs j'ai déménagé c'est un nouveau chez moi ici bienvenue bienvenue mon nouveau chez moi nouveau setup de stream tout ça j'ai déménagé du coup à la fin du mois de juillet après je suis parti en vacances et là du coup je suis rentré et j'ai j'ai voulu déménager ma ligne ffr j'ai toujours été chez sfr enfin partie des gens qui restent chez sfr merci escataz pardon pour les cinq pour les cinq sommes merci beaucoup et donc j'ai voulu transférer ma ligne et ça a été un bordel sfr ça a été un bordel ils m'ont baladé ils m'ont expliqué qu'il y avait un problème réseau quelque part qu'il faut une intervention de je sais pas qui sur je sais pas quoi pour pouvoir je sais pas quoi le bordel ensuite je les rappelle à chaque fois en leur demandant what the fuck ça en est où ils me répondent non non mais c'est toujours en cours je fais remonter votre demande du coup je vais mettre votre dossier au dessus de la pile c'est complètement débile votre truc donc l'enfer quoi et après je les rappelle là en août ils me disent ah oui on a eu des problèmes fin juillet avec les équipes qui s'occupaient de ça vous faites partie des gens qui ont eu des problèmes du coup on relance la demande on en refait une à nouveau j'en ai eu ras le bol j'en ai eu ras le bol du coup j'ai appelé un concurrent orange je fais salut orange je vais ouvrir une ligne chez vous le plus vite possible ils m'ont dit ok très bien donnez moi votre numéro de carte bleue boum c'est bon vous avez souscrit et bien il y a un technicien qui vient dans moins de cinq jours et du coup là j'ai fait ok j'attends le premier qui met internet que ce soit orange ou sfr il a gagné l'autre je désabonne et orange bah du coup ils sont arrivés ce matin ils m'ont mis internet ça marchait du coup j'ai directement appelé sfr pour dire bonjour je voudrais résilier et le mec qui m'a dit pourquoi vous les résilier parce que je suis allé chez un concurrent et le mec il me dit enfin vous savez c'est le script évidemment et les pauvres se passer j'en ai rien contre eux il me dit non mais vous savez vous pouvez aller chez n'importe quel opérateur il aura le même problème que nous il va être obligé lui aussi de je fais non 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 je vous arrête ils ont installé internet ce matin ça marche très bien allez on résilie allez merci au revoir ça va maintenant donc c'est bon donc c'est bon donc je suis chez orange du coup à mon avis je vais faire migrer mon numéro de portable aussi je vais faire migrer mon numéro de portable puis voilà quoi au revoir sfr après je sais pas dix ans 15 ans de bons alliés au service donc donc voilà faut pas se laisser faire c'est bon j'ai la ref j'ai la ref comment vous allez ah oui alors par contre j'ai pété mes lunettes j'ai pété mes lunettes hier comme un connard je vais vous montrer j'ai pété mes lunettes comme un gros sac finalement j'ai pas j'ai dû rouler en dormant j'ai roulé dessus et du coup je les ai éclatés après j'ai essayé de les réparer moi même mais bon voilà quoi sans mes lunettes je vois rien du coup elles sont pétaxe c'est chiant c'est chiant c'est chiant alors j'ai des lunettes de soleil à ma vue donc techniquement je pourrais streamer je pourrais streamer en lunettes de soleil c'est l'été après tout j'ai envie de dire c'est les vacances t'as demandé à Hermione non ah putain ça fait du bien mine de rien parce que là ça fait du coup ça fait 48 heures que j'ai pas mes lunettes t'as commencé à piquer zératoire ouais c'est moi c'est moi non j'ai encore lunettes de zéro attendez quittez pas j'ai pas mis j'ai pas mis les deux trucs j'ai paumé des trucs j'ai paumé des trucs j'ai pas j'ai paumé un câble rj45 de 15 mètres de long genre comment comment c'est possible je sais pas je sais pas où il est je truc c'est les trucs pèsent son poids quand même du coup là je suis en wifi regardez j'ai ma nouvelle box et du coup je sais pas où il est ce putain de cas faut que j'en rachète un du coup câble rj45 qui va courir tout le long de la pièce là sur le toit de la kangou ça doit être ça merci pour vos sobs et vos russes merci à toutes et à tous je suis très heureux de vous retrouver bonjour bonjour le stream vient de commencer soyez les bienvenus on va discuter on va pas parler politique aujourd'hui c'est bon on aura le temps de le faire plus tard faut que vous me racontiez vos vacances tout ça tout ça j'ai plein de trucs à vous raconter et puis voilà c'est la rentrée à partir de maintenant on reprend on reprend les streams peinard tranquille il va se passer plein de trucs à la rentrée et tout donc voilà normaliser le fait de porter des lunettes teintées en intérieur svp je suis assez d'accord non mais ça me va bien j'aime bien j'aime bien en plus vous avez vu je me suis laissé pousser les cheveux en plus je suis allé chez le coiffiste hier je suis allé chez le coiffiste hier parce que ça commençait vraiment à ressembler à rien du tout et je trouve que ça ressemble encore plus à rien depuis que je suis allé chez le coiffiste donc donc va falloir que ça repousse on en est là le but du jeu c'est de les attacher derrière et je pouvais le faire avant mais là j'ai trop coupé du coup je peux plus donc voilà ce zadiste donc voilà bientôt la queue de cheval bah non la queue de cheval c'est ignoble moi je voulais faire un petit bun là derrière mais je le faisais cet été j'avais un bun et tout ça m'allait bien c'était cool mais là je peux plus je peux plus le faire va falloir que ça repousse on va attendre tu veux ressembler à usule j'aimerais bien mais il a les cheveux plus longs que moi et lui il a les cheveux plus bouclés que moi on est vraiment en train de parler de ça ouais c'est précis ouais donc du coup voilà j'ai plus de lunettes alors j'en ai racheté sur internet il faut qu'elle soit livrée je sais pas quand d'ailleurs je sais pas où on en est je sais pas quand est-ce que est-ce que j'ai reçu un mail comme d'hab tu choisis la livraison 24 48 heures et puis tu reçois jamais un mail pour dire que c'est bon les envoyer votre votre ordonnance vient d'être validé à comment des nouvelles lunettes à votre vue non mais c'est bon j'ai déjà commandé vas-y on veut renvoi les lunettes bon j'ai pêche que je sais pas je comprends rien ma mère est opticienne si tu veux ah sympa attention ne ligue rien on voit on voit sur tes lunettes vous voyez pas grand chose vous voyez pas grand chose il ya un petit côté jean sarkozy allez voûche là tu trouves c'est vrai et j'ai la mèche j'ai la mèche de droite il ya un mec qui a fait un buzz là sur twitter en expliquant que on lui a toujours tout payé quand il était jeune et s'il voulait de l'argent en plus il avait qu'à bosser et qui trouvait ça très sain et je suis parfaitement d'accord avec lui je sais pour ça que je souhaite que les étudiants bénéficient de l'argent nécessaire pour vivre s'ils veulent se payer des trucs qui peuvent bosser en plus mais c'est pas le sujet c'est très bien moi aussi j'aimerais bien que tous les étudiants de france on leur paye le logement la bouffe voilà les frais d'inscription s'ils veulent se payer des bières après on peut en discuter mais il a des lettres ah ah non c'était oui c'était nana c'était nana oui c'est nana elle a des lettres donc voilà non mais je les retirer ses lunettes j'ai encore plein de réglages à faire donc j'ai installé mon décor j'ai encore plein de réglages à faire des trucs divers et variés j'arrive toujours pas à faire marcher la lampe qui au dessus au dessus de ma tête ce qui en même temps n'est pas super gênant j'ai des réglages de lumière à faire j'ai des réglages de oui essentiellement de lumière alors peut-être changer d'objectif de caméra parce que maintenant j'ai beaucoup plus de profondeur là derrière moi j'ai un grand mètre de un grand mur de 7 mètres de long en fait donc on pourrait aller plus loin en termes de champs mais je voudrais quand même que la partie la partie streamer reste à peu près de la même taille donc il faudrait un je sais pas j'y connais rien tu as quitté ton colloque oui 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 notre notre propriétaire nous a nous a fait savoir qu'il voulait qu'on se crasse de chez lui on était peinard dans un bar en train de en train de boire des coups et là je reçois un texto d'un numéro que je connais pas qui me dit bonjour monsieur massier il est intolérable que vous ne répondiez ni à mes courriers ni à mes appels non c'est pas ça le texto c'est bonjour monsieur massier je souhaiterais récupérer l'appartement le plus vite possible il est intolérable que vous ne répondiez ni à mes courriers ni à mes appels coup je le rappelle c'est le proprio il est vénère il me dit mais c'est pas normal c'est pas professionnel et tout ouais ouais non mais en même temps j'avais pas votre numéro donc je lui en sais jamais parler ça passait par l'agence avant et du coup je lui dis quel est le feu qui me dit bah je vous ai envoyé un courrier recommandé je demande à mon colloque et du coup et du coup le proprio nous dit voilà je vais récupérer l'appartement pour vivre dedans avec ma famille vous savez c'est un motif de rupture de bail en cours de en cours de bail pour récupérer l'appartement pour soi et du coup je lui dis je lui dis mais je me souviens plus quel est le délai du préavis et là il devient il devient tout comme un agneau il me fait c'est trois mois et moi je lui dis non sauf erreur de ma part c'est un appartement non meublé donc c'est six mois le préavis et là le proprio avec avec une petite voix toute mignonne de chaton il me fait comprendre qu'en fait il voudrait récupérer l'appartement le plus vite possible parce que il rentre en france machin enfin voilà et qu'en gros il est prêt à nous aider à partir vite genre exonération de loyer fin tu en s'arrange quoi et du coup et du coup moi je dis bah tant mieux en fait parce qu'en fait moi je voulais partir en septembre octobre j'avais pas de date limite mais je m'étais dit à la rentrée je bouge et finalement je suis dit bah let's go je vais profiter de l'été pour le faire youpla boum et donc je me suis barré et donc je suis barré j'ai trouvé un appart je me suis installé tout ça tout ça déménagement tout ça tout ça ça m'a pris des jours entiers tout ça tout ça t'es pas en zone tendue si mais ça change rien la zone tendue c'est pour quand toi tu pars moi j'ai un délai que d'un mois si je pars j'ai un mois de délai on est en zone tendue donc c'est quand le locataire part je crois que c'est ça c'est tendu natacha ouais c'est ça ça change rien ça change rien pour le propriétaire lui a toujours trois mois si c'est un meublé six mois si c'est un nom meublé t'es en région parisienne oui je suis à paris je suis à paris je suis dans paris quasi embrouille alors que finalement ça a été facile de vous entendre il y en a qui se venaient vraiment direct à oui non 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 mais complètement enfin j'ai le mec il veut qu'on parle je dis bah écoutez très bien enfin moi je veux ok je vais chercher je vais partir je bouge et donc donc je suis parti mon coloc je crois qu'il a pas encore trouvé encore en train de chercher mais donc voilà donc le but c'est de donc voilà donc je me suis installé donc donc je suis tout seul dans un nouvel appart très content tu es à belleville je suis dans le coin de belleville à paris ouais alors belleville c'est très grand belleville c'est historiquement c'était un c'était une ville des parties c'est un faubourg pour être très exact qui a été rattaché à paris sous la troisième république et où avance à l'époque d'osman l'époque du baron osman sous napoléon 3 et c'est gigantesque un belleville c'est très très grand quelle surface du coup bah j'ai un deux pièces j'ai un deux pièces du coup avec avec une chambre et un séjour qui est du coup ma salle de stream voilà nickel je pensais que tu étais parti à montpellier aussi non 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 alors j'ai fait la blague j'ai fait la blague sur twitter et sur insta de dire je pars à montpellier et après j'ai dit c'était une blague mais il ya plein de gens qui n'ont pas compris que c'était une blague du coup il ya tous les potes streamers qui m'ont dit oh trop bien tu viens maintenant c'était une blague et tous les potes parisiens qui font oh t'es chiant tu pars non non mais non c'était une blague il faut que j'arrête de faire ce genre de blague parce qu'après il ya vraiment des gens ils le croient ils le croient premier degré donc d'accord je suis pas montpellier voilà tu te souviens dans ton nouvelle appart ah oui moi je suis très bien je suis très bien c'est un appart c'est un immeuble des années 70 il ya du simple vitrage aux fenêtres alors ça m'inquiète un peu je vous avoue alors je suis dans un quartier très résidentiel très calme donc c'est cool mais simple vitrage donc il suffit qu'il ya un scooter qui passe ou un camion ou je sais pas quoi il vous risquez de l'entendre dans le micro on verra là j'ai fermé les volets donc ça devrait aller en vrai à part ça c'est ouais donc c'est un immeuble des années 70 du coup j'ai un j'ai un vide ordures vous croyez ça j'ai un vide ordures fonctionnel je peux obliger de descendre les poubelles je peux mettre des petits sacs dans le vide ordures et ça et ça descend c'est trop bien l'isolation j'en sais rien à l'isolation je vais rester hiver je vais rester hiver écoute on verra bien je une passoire énergétique ouais je pense je pense que c'est une passoire énergétique je honnêtement j'en sais rien chauffage chauffage collectif c'est toujours c'est toujours plus écolo que les maisons individuelles mais bon le dae dit quoi je sais plus je sais plus je dois être en b ou en c le proprio doit installer le double vitrage c'est la loi ouais mais quand tu es dans un immeuble du coup ça doit être une décision du syndic ou je sais pas j'en sais rien j'y connais rien de toute façon je veux voilà je loue ici il ya la salle de bain qui doit être repeinte pif paf pouf et voilà j'ai une cuisine séparée non non mais je suis bien je suis bien vraiment je suis bien je suis tranquille on verra l'usage en stream ça m'a l'air de bien fonctionner n'a pas eu trop chaud dedans avec la canicule si mais moins que quand moi que quand je vivais sous les toits vous savez j'ai vécu pendant dix ans sous les toits donc à l'époque vraiment je mourrais de chaud littéralement là j'ai moins l'effet four je suis dans un immeuble à la con j'ai une case dans un immeuble merci beaucoup thomas yem pour les cinq sobs offerts merci à tous pour vos sobs et vos resubs c'est la rentrée c'est le moment de resub merci à vous merci merci et donc qu'est ce que je disais du plus que je disais ouais je suis dans un immeuble et donc du coup et la canicule n'en bat j'ai pas j'ai pas de fenêtres traversantes donc du coup je peux pas créer vraiment courant d'air mais bon là pendant pendant deux semaines j'ai laissé toutes les fenêtres ouvertes tout le temps ça allait enfin ça oui alors j'avais chaud comme tout le monde c'est le moment d'acheter un écran plat ah oui avec la location d'entrée scolaire oui donc du coup voilà du coup j'ai vachement plus de taille de décor que ce que j'avais avant donc là vous voyez là on pourrait aller on peut ouvrir encore plus l'image un peu plus sur le côté là-bas il ya une plante il ya rien d'autre qu'une plante et là de ce côté là on pourrait ouvrir aussi encore un petit peu mais là pour l'instant j'ai mis juste des caisses de matos parce que j'ai encore aucun meuble à mettre ici il faut encore que j'achète un canapé pour cette partie là de du séjour donc je vais peut-être changer d'objectif de caméra on verra ou alors je mets un canapé derrière ça peut être joli aussi je suis pas gaz ou électricité c'est une très bonne question j'en sais rien je sais pas je sais pas d'échauffage électrique c'est chauffage collectif et je sais pas avec quoi il chauffe peut-être du gaz je sais pas est ce que tu as signé des autographes en arrivant dans l'immeuble pas du tout ta plaque de cuisson oui j'ai des plaques de cuisson je m'en sers pas beaucoup je suis plutôt du genre à réchauffer des plats moi dans mon micro ondes ah oui alors non par contre alors du coup je trouvais cet appart j'étais content je l'ai visité et tout le marron 48 heures je l'ai trouvé c'était nickel j'en avais visité d'autres avant mais c'est tellement cher j'ai visité des apparts mal foutus dans des quartiers hyper sympa pour des loyers démesurés et là tu te rends compte qu'en fait tu payes le quartier quoi enfin c'est clairement tu payes le quartier moi j'ai pas vraiment de besoin de vivre dans un quartier particulièrement sympa je m'en fous si je veux les voir des potes je prends je prends je prends un velib enfin je bouge quoi j'ai pas de problème ou le métro ouais non non j'ai visité plusieurs apparts et celui-là en fait il m'allait très bien c'était c'était buen par contre l'appartement était totalement non meublé donc je suis arrivé dans un appart vide de chez vide tous les placards étaient vides et tout la cuisine la cuisine était aménagée mais pas équipé donc premier truc que j'ai fait en arrivant j'ai claqué 2000 balles pour acheter un frigo une machine à laver des plaques de cuisson et tout si j'avais que ça à foutre bon c'est pas grave ce sera rentabilisé de façon je suis donc l'heureux propriétaire d'un lave linge d'un combi lave vaisselle four plaque d'un frigidaire je suis très heureux d'un micro-ondes d'une machine à café t'as pas trop galéré la recherche sans être salarié non non j'ai mis indépendant j'ai mis que j'étais indépendant et j'ai filé mes déclarations de cotisations ursaf combi lave vaisselle four ouais vous avez jamais vu ça vous avez jamais vu ces trucs là attendez regardez je prends un truc au pif mais c'est pour vous montrer regardez c'est ce genre de truc là tu as un lave vaisselle en bas un petit lave vaisselle du coup pour un célibataire c'est très bien un four et des plaques au dessus voilà ça ça m'a pas l'air d'être un combiné par contre attendez mais voilà je crois que c'est ce modèle là que j'ai acheté non non j'ai pas claqué 1200 balles non c'est pas vrai c'est pas celui là c'est pas du tout celui là ça ressemble parce que les boutons ça ressemble mais c'est pas celui là et donc voilà petit petit lave vaisselle petit four plaque c'est trop bien sauf que du coup du coup du coup c'est un lave vaisselle à un seul étage vous voyez le genre quoi sauf que du coup j'ai pas de raccordement d'eau parce que le précédent locataire il avait pas de lave vaisselle donc du coup il faut que je fasse venir un plombier pour raccorder la flotte donc là pour l'instant j'ai que le four et les plaques qui marchent pas de lave vaisselle donc là la vaisselle est en train de s'entasser dans mon dans mon évier on se bat elle et moi à coup de regard comme ça en disant tu crois vraiment que je vais faire la vaisselle c'est mort du coup je lève les fourchettes individuellement quand j'en ai besoin tellement la flemme une photo de l'évier non c'est mort assiette en carton non 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 ça pollue c'est ouais bah fais le faut le raccorder l'eau et l'évacuation oui oui arrivé d'eau et évacuation aussi ouais non non mais je vais faire je vais faire je vais faire travailler un professionnel qui sait faire ça ça va bien se passer réutiliser les assiettes en carton sinon ah oui 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 tu as la technique de tu prends une assiette en carton tu mets du cellophane dessus tu manges sur cellophane et ensuite tu n'as plus qu'à jeter le cellophane et l'assiette en dessous elle est propre tu peux la réutiliser c'est les techniques d'étudiant ça la vaisselle dans la baignoire oui c'est l'autre solution la vaisselle en même temps que ton bain t'as pas assez d'argent pour un lave vaisselle à utilisation unique pour une vaisselle à utilisation unique mais non pas du tout mais non c'est quoi cette technique tu connais pas les techniques d'étudiant pour se faire à bouffer mais si mais vous les connaissez tous les techniques d'étudiant faire un poulet au micro-ondes faire de la mousseline directement dans l'évier de la purée dans l'évier c'est surtout en soirée que tu fais ça quand tout le monde est bourré tu fais ouais tu fais la purée mousseline directement dans l'évier ça c'est facile à nettoyer tu fais des croque monsieur avec ton fer à repasser tu mets du papier cuisson et fait après tu le retournes tu fais l'autre partie tu mets du cellophane au fond de ton bol pour manger ton petit déj et ensuite tu jettes le cellophane comme ça le bol il est propre t'as pas le laver mais genre vous connaissez pas vous avez jamais été étudiant les gars vous avez jamais mangé sur la table à repasser devant la devant la télé alors après bon après t'as les bourrins qui font des pâtes directement dans la bouilloire je je recommande pas je recommande pas je recommande pas qui repasse en tant qu'étudiant mais non justement tu repasses pas tes fringues ça fait ça doit faire bah depuis que je suis streamer ça fait sept ans que j'ai pas repasser mes fringues je suis très content tu prends la machine à repasser tu t'en sers comme table pour bouffer sur le canap tu la mets basse comme ça tu poses tes assiettes quand t'as pas de table basse quand tu vis dans un tout petit appart je crois qu'avant de faire installer des choses par un plombier il faut demander au propriétaire ah ouais et si je considère que j'en ai pas grand chose à branler le propriétaire le sera jamais et que j'en ai rien à foutre de toute façon c'est je vais faire gagner de la valeur à son appartement d'habiter en habitant dedans merci le popote pour ton resub il va pas être contre bah ça m'étonnerait que le propriétaire me dise non tu vois non je veux pas que vous ayez un lave vaisselle bah va te faire enculer tu vas faire quoi si je le fais je vais percer un trou si tu veux que je le rebouche après je le rebouche je crois que tu peux installer une table à repasser sans demander au proprio par contre change ta coupe tu vas te faire ban twitch quoi ? pas du tout tu fais des autographes sur les murs premier truc que j'ai fait en arrivant dans l'immeuble merci Vraël pour les 10 subs au ferrochat merci beaucoup à vous merci à tous les subs et à tous les resub merci à vous tous et à vous toutes je suis très content de vous retrouver vraiment ça me fait trop plaisir ce petit stream très content d'être avec vous premier truc que j'ai fait en arrivant dans l'immeuble c'est j'ai réparé l'ascenseur merci parce que l'ascenseur à mon étage les portes extérieures elles arrivaient pas à se fermer elles galéraient elles faisaient et à la fin elles restaient un petit peu entre ouverte et du coup l'ascenseur il descendait pas c'était chiant du coup fallait ouvrir à la main et tout c'était relou j'ai pris un tournevis j'ai gratté le rail en bas et évidemment il y avait plein de chewing-gum collé de conneries de trucs entassés depuis des années donc j'ai réparé l'ascenseur du coup le gardien m'aime bien quel héros qu'est-ce que je peux vous raconter ? non mais j'ai un milliard de trucs à vous raconter donc nouvel appartement je vous raconterai plein de trucs j'ai un nouveau téléphone aussi je suis passé sur iPhone ça y est ça y est ça y est ça y est je suis sur iPhone après 15 ans chez Android je crois j'avais eu l'iPhone 2 je crois que j'ai ça j'avais eu l'iPhone 2 quand j'étais étudiant et ensuite j'avais switché sur les Androïds au moment de la sortie du Google comment il s'appelait le téléphone qu'avait lancé Google pour faire la promo d'Androïd ? le Google One ? le Google Pixel ? le Pixel ? c'est celui-là c'est le premier Pixel ? Nexus ! Nexus ! Nexus c'était Nexus ! attends non 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 attends non c'était pas le Pixel est-ce que c'était Nexus ? non 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 c'était après c'était une génération après le Nexus non non c'était après le Nexus c'était pas le Google One ? non c'était pas le Nexus c'était une génération plus tard il y en a eu plusieurs des Nexus je sais pas je sais plus c'était un téléphone fait par Google bref peu importe toujours est-il que je suis resté chez Android pendant des années complètement perdu l'habitude d'iPhone à chaque fois je prenais l'iPhone d'un pote j'étais complètement perdu je savais pas comment ça marchait et tout et là mon téléphone a commencé à vraiment souffrir j'avais plus de batterie c'était l'enfer je faisais partie de ces gens qui passent leur vie à côté d'une prise pour charger le téléphone ils tenaient pas la charge une journée et tout j'en avais ras le bol et qu'est-ce que je voulais dire ? et il y a les copains de la chaîne NaoTech vous connaissez NaoTech ? c'est une chaîne Twitch et Youtube de deux compères Guillaume et Jérôme qui parlent de tech qui font de la tech ils font notamment des essais de téléphone de périphériques de téléphone ils font des streams ils parlent de l'actualité de la tech de l'actualité de la tech et tout c'est une super chaîne c'est des gens très très cool et on s'est retrouvé à Amsterdam pour la TwitchCon il est dans le chat NaoTech n'hésitez pas à cliquer et à follow et les copains de NaoTech je leur ai dit que je galérais en téléphone ils m'ont dit mais t'inquiète gens on peut t'en vendre qu'est-ce que tu veux on en a parce que c'est leur métier de tester des téléphones et ils m'ont dit en stock là si tu veux on a un iPhone 12 Max Pro est-ce que ça t'intéresse ? on peut te le faire à tel prix ? j'ai fait bah vas-y tu sais quoi ? je suis chaud pour switcher sur iPhone et du coup je suis de retour sur iPhone et c'est très très cool très très bon téléphone je suis très content ça marche bien et c'est particulièrement particulièrement efficace pour les réseaux sociaux pour tout ce qui est Insta tout ça donc voilà donc merci à NaoTech de m'avoir vendu ce téléphone il marche très bien et donc du coup j'ai commencé je me suis mis sur TikTok j'ai profité de l'été parce que je me faisais chier je suis parti en vacances sans ordinateur ce qui pour moi est absolument un crève-coeur je suis parti sans ordinateur et du coup j'ai passé mon temps sur mon nouvel iPhone et du coup j'ai découvert TikTok et en vrai c'est pas mal non mais en vrai quand l'algorithme il t'a capté en vrai c'est marrant non mais c'est cool c'est cool enfin c'est cool je vais pas vous je vais pas vous mentir j'ai fait des 10 heures straight sur TikTok oh c'est l'été on fait ce qu'on veut c'est bon on se détend 10 heures d'affilée sur TikTok à scroller comme ça c'est marrant ça je me suis un peu détesté moi-même mais en vrai c'était marrant j'ai trouvé ça drôle et du coup là voilà le soir dans mon lit je scroll TikTok ça y est l'algorithme il commence à me comprendre et il m'envoie des trucs rigolos alors j'ai pas encore commencé à en faire des TikTok peut-être que je me mettrais en faire en vrai je pense ça peut être pas mal parce que du coup je suis tombé sur des TikTok de vulgarisation trop cool de gens trop bien qui t'expliquent plein de trucs de comment ça marche leur métier tout ça et du coup je me suis dit en vrai que la politique ça pourrait le faire ça pourrait être intéressant même Usul a commencé à faire des TikTok ah putain faut qu'on en parle avec Usul alors on va faire des duos oh mon dieu je savais pas qu'Uzul s'y était mis aussi Léa elle en fait ouais ouais Léa elle en fait ouais ouais mais du coup on en a discuté avec PEMF on va faire des TikTok on va faire des TikTok à partir de mes vidéos déjà j'ai vu plein de streamers faire ça et ça marche très bien des extraits des clips des trucs comme ça faut pas que vous faut que vous faut que vous nous politisiez la plateforme démerdez vous combo TikTok iPhone c'est la chute ouais bientôt invité à l'Elysée c'est quoi ton TikTok c'est Jean Macier ah parce que j'en ai ouais alors j'en ai un c'est pas le bon attends il est où mon TikTok ouais c'est Jean Macier tout attaché vous pouvez follow allez-y j'ai 48 abonnés je débute dans l'influence il y a deux Jean Macier ouais ouais non je sais je sais je sais il y a deux Jean Macier il y en a un c'est pas le bon il y en a un je me suis connecté avec le mauvais réseau social il y en a un c'est Jean Mas et l'autre c'est Jean Macier mais le bon c'est Jean Macier avec une vieille photo là de quand j'étais au lycée tu vas faire des shorts YouTube aussi du coup ouais 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 à mon avis ce qu'on va utiliser pour faire des TikTok on va aussi s'en servir pour shorts et vice versa sinon t'es allé au cinéma t'as vu des expos non rien niette walou que dalle absolument pas absolument pas des stories Insta ça j'en fais déjà des stories Insta sur mon Insta perso je fais des stories Insta mais pour le coup l'Insta c'est un Insta perso c'est pas trop un Insta où je parle d'actualité politique mon Insta et mon Twitter c'est des comptes perso et mon Twitch mon Youtube mon TikTok c'est pro parce que je suis un professionnel on dirait pas mais là je suis en professionnel je suis en train de travailler c'est du tracaille non attends c'est de la tracance attends comment ils disent du travail en vacances le tracance là je suis en clientèle on dirait pas merci pour vos abonnements d'ailleurs Shaitan c'est ça on a tous vu que t'étais en short ah oui oui non mais attends je reste encore un peu en vacances faut pas déconner c'est Jean Mass ou Jean Massier qu'il faut suivre sur TikTok c'est Jean Massier c'est Jean Massier l'autre il faut que je le supprime je sais pas je sais pas comment on fait mais il faut que je le supprime non du coup qu'est-ce que j'ai fait pendant les vacances j'ai fait plein de trucs pendant les vacances je suis parti en vacances du coup avec avec Usul et certains potes Usul vous l'avez vu parce qu'on a fait ensemble un stream à la zob pour le second tour des législatives donc ça c'était cool et après je suis allé au festival de pop-corn le pop-corn festival organisé par Domingo à mon cul du coup dans le Lot c'était trop bien c'était trop trop bien Domingo il a vraiment régalé ils ont fait une prod incroyable c'était super quali c'était trop cool pour ceux qui voient pas pop-corn c'est une émission sur Twitch qui a lieu le mardi soir c'est un talk show c'est le plus gros talk show je crois de la plateforme en termes d'audience c'est le plus vieux aussi je crois et donc c'est animé par Domingo et pop-corn cette année ils ont proposé aux internautes de voter pour la ville de France dans laquelle ils allaient faire la dernière émission de l'année et les internautes ont voté pour mon cul donc la ville dans le Lot et ils sont allés faire du coup un pop-corn festival qui était en fait une scène qui a été créée à mon cul avec 5000 personnes dans le public et ils ont fait une émission de pop-corn sur scène et ensuite il y a eu des concerts qui se sont enchaînés pour toute la soirée jusqu'à 3h du mat et c'était trop cool c'était vraiment super cool d'ailleurs j'en ai profité pour rencontrer certaines et certains parmi vous j'étais très content de vous rencontrer c'était trop cool c'est quoi le nom de la chaîne c'est Domingo Domingo et donc c'était super cool l'émission pop-corn en public était trop bien vous imaginez 5000 personnes dans le public en train de faire des conneries en train de jouer à des jeux c'était trop marrant enfin vraiment c'était super bien animé c'était vraiment tout le talent de Domingo sur scène c'était vraiment trop cool les gens dans le public étaient adorables on était en pleine vague de chaleur c'était Vénère c'était le premier week-end de juillet c'était la première vague de chaleur et ensuite il y avait des concerts il y avait du coup PV Nova Little Big Whale et Zerator et c'était trop de la balle c'était trop trop cool ils ont trop assuré et après il y avait plusieurs il y avait plusieurs sets d'artistes différents et du coup parmi les artistes il y avait comment il s'appelle Toxic Avenger je ne sais pas si vous connaissez Toxic Avenger Toxic Avenger c'est un duo en l'occurrence de DJ qui font de la musique électronique un peu bourrin question de point de vue mais voilà et moi j'aime beaucoup Toxic Avenger mais depuis très longtemps je me souviens j'écoutais Toxic Avenger genre au collège sur Dailymotion et tout j'allais voir des vidéos Toxic Avenger j'adorais c'était toujours du son que j'aimais bien je trouvais trop cool ce qu'il faisait c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup et du coup comme j'étais invité par Domingo au Popcorn Festival j'avais accès à l'espace VIP avec tous les copains streamers en train d'enchaîner les moscomules au soleil avec MV et Ava et tout et là je vois qui ? je vois Toxic Avenger j'avais vu qu'il était prévu dans la soirée et là je le vois je fais il faut que j'aille lui parler du coup je vais voir Toxic Avenger comme ça et je suis comme ça je fais bonjour voilà je voulais juste vous dire que j'aime beaucoup ce que vous faites j'adore votre musique j'écoute depuis trop longtemps vraiment le fanboy c'est tout rouge c'était probablement le coup de soleil aussi et le mec de Toxic Avenger il me regarde il me fait non mais Jean c'est moi qui suis fan de ce que tu fais en fait avec ma femme on te regarde tout le temps quoi ? et du coup on était tous les deux comme ça et c'était trop bien il est super sympa et la musique elle claque et c'était trop bien et donc voilà trop mignon ah non mais je suis trop content Toxic Avenger il me connait vous vous rendez compte ? c'était trop bien non je surkiffe Toxic Avenger donc c'était trop cool super sympa on a discuté et tout j'aimerais bien qu'on bosse ensemble un jour peut-être la musique de Backseat on verra mais voilà quoi nouveau jingle de Jean par Toxic Avenger ce serait cool je suis pas sûr d'avoir les moyens mais ce serait cool la musique que j'ai actuellement la musique de ma chaîne c'est Chronomusique qui l'a faite ça va dans le genre superstar c'est bien aussi le talentueux chronomusique qui fait mon son on va pas se plaindre est-ce que tu comptes venir à la fête de l'UMA ? non je ne pourrai pas la fête de l'UMA sauf erreur de ma part a lieu pendant le The Event le mec au disque d'or ouais lui-même tu vas à des universités d'été non cette année non 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 cette année je ne vais pas à des universités d'été je n'ai pas de l'année dernière j'avais été invité aux Amphi c'est le nom des universités d'été de la France insoumise cette année je n'ai pas été invité et puis de toute façon j'aurais dit que je ne pouvais pas parce que j'ai des trucs à la fin du mois à quand la fête de l'UMA alors la fête de l'UMA c'était un donation goal de l'année dernière donc du The Event 2021 je vous avais dit que j'essayais d'organiser ça le plus vite possible le truc c'est qu'entre temps il y a eu la présidentielle là cette année et mine de rien ça m'a demandé énormément de travail donc c'était je vous avais dit au cours de l'année que ce n'était pas possible de faire la fête de l'UMA cette année en 2022 donc je croise les doigts Usul il va chez Europe Ecologie Les Verts ok très bien je croise les doigts pour réussir à organiser la fête de l'UMA à horizon de l'été 2023 mais ça demande du travail ça demande des compétences ça demande des équipes du budget tout ça tout ça donc il va falloir beaucoup bosser là-dessus ça consiste en quoi ? le but de la fête de l'UMA c'est un peu inspiré c'est inspiré de plusieurs choses en fait c'est une université d'été la fête de l'UMA alors la fête de l'UMA c'est le nom rigolo mais je pense qu'on l'appellera pas comme ça c'est une université d'été sous forme de festival cool dans lequel on fait en gros on se retrouve à l'occasion d'un week-end avec hébergement sur place donc on va essayer de trouver mais soit un camping soit une base de loisirs voyez un truc où il y a des hébergements et on fait un vendredi, samedi, dimanche à la fin de l'été ou au début de l'été en fait j'en sais rien on verra bien dans lequel on fait des conférences et des tables rondes cool sur des thèmes politiques on joue aux jeux vidéo et il y a de la musique et de l'alcool donc c'est inspiré un peu du popcorn festival c'est inspiré un peu des historiques de Montbazon pour ceux qui ont connu à l'époque qui était organisé par Nota Bene c'est inspiré un peu de je sais pas We Love Green voilà donc le but c'est de se trouver un lieu quelque part en France plutôt agréable plutôt sympa genre base de loisirs vous voyez truc où il y a de la place on est dans la verdure et tout et on se met au soleil on se met bien et toute la journée il y a des activités tout le temps des tables rondes ceux qui ne veulent pas entendre parler de politique ils font ce qu'ils veulent ils peuvent aller participer au tournoi de Videjolay au tournoi de Babyfoot au tournoi de Mario Kart ou de ce que vous voulez il y a des tables rondes des ateliers des one man show des ce que vous voulez on invite des potes on fait venir des Clément Victorovitch des Usul des Léa des gens quoi pour faire des conférences cool pour faire des tables rondes avec des politiques des journalistes des experts des gens intéressants pour faire une université d'été un peu sympa sur des thèmes d'actu qui nous intéressent des débats d'idées un peu cool et tout qui s'adressent à vous c'est à dire les plus belles personnes de la planète donc ceux qui veulent aller écouter des conférences ils peuvent ceux qui veulent passer leur journée à picoler ils peuvent ceux qui veulent jouer aux jeux vidéo toute la journée ils peuvent et le soir petit DJ set on se met bien on s'éclate la tronche jusqu'à pas d'heure et on recommence le lendemain voilà et donc ce serait j'aimerais bien qu'on fasse ça l'été prochain mais ça va ça va demander de l'argent ça va demander des compétences etc s'il y a des gens d'ailleurs qui si ce que je viens de vous décrire ça vous fait penser à un truc qui existe déjà si vous connaissez des lieux et tout je suis intéressé par connaître avoir des contacts dans des associations ou des entreprises spécialisées dans l'organisation de ce type d'événement parce que c'est un savoir-faire c'est un métier spécifique c'est de l'événementiel particulier ça demande du matériel ça demande de l'hébergement de la sécurité de la bouffe de l'alcool donc voilà donc il faudrait il faudrait organiser tout ça ça a l'air grave cool bah ouais le but c'est que ce soit cool le but c'est que vous veniez passer un week-end trop bien on se retrouve tous je sais pas à combien on va commencer la première année peut-être à quelques centaines pas plus et puis petit à petit enfin si ça marche et que ça fonctionne et tout petit à petit on va augmenter mais voilà donc ça c'était un donation goal de l'année dernière mais je me souviens à l'époque où j'étais à AnimaFac donc AnimaFac c'est une fédération d'associations étudiantes avec plus de plusieurs dizaines de milliers d'associations étudiantes qui sont membres du réseau AnimaFac c'est un réseau on organisait des week-ends comme ça qu'on appelait les week-ends de campus où on allait scaler je me souviens on louait c'était trop marrant chaque année on louait une ancienne base de loisirs de la CGT SNCF je sais plus où c'était à côté de Tours je crois c'est un espèce d'immense bâtiment avec plein d'hébergements des cantines au rez-de-chaussée et tout des terrains de sport de la verdure et tout et en fait c'était historiquement c'était une base de loisirs qui était réservée aux cheminots et à leur famille à l'époque où la CGT prenait en charge une partie de l'animation culturelle et vacancière etc de ses adhérents et aujourd'hui je crois que ça appartient toujours à la CGT ou à un truc lié à la CGT mais c'est un truc qui est beaucoup plus ouvert c'est réservable par tout un tas d'organismes privés qui veulent faire des trucs des séminaires d'entreprise que vous voulez c'est pas Clécy ah ça me dit quelque chose Clécy attends c'est où Clécy c'était peut-être Clécy je me souviens plus non 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 c'était pas là non non c'était plus Bourges Limoges j'ai pu donc voilà donc c'était trop cool et on faisait ça on se mettait là chaque année on faisait une espèce d'université ça existe encore ces trucs de loisirs pour les cheminots ouais bien sûr ça existe encore bien sûr non non il y a encore pour les enseignants aussi il y a des trucs comme ça qui appartiennent plus ou moins ou qui ont des partenariats avec l'équivalent de ce qu'on appelle les communautés d'entreprise dans le privé où ça peut être en lien avec les mutuelles ça peut être en lien avec il y a des centres de vacances qui sont dirigés par des mutuelles il y a des centres de vacances et des bases de loisirs qui sont dirigés par des municipalités notamment les mairies communistes d'Ile-de-France qui ont pendant longtemps géré des bases de loisirs sur la côte atlantique dans laquelle ils envoyaient les enfants les enfants d'employés de salariés d'ouvriers qui allaient découvrir la mer pour la première fois organisés par la mairie ou par le parti ou par le syndicat bref tout ça pour dire que ça existe les militaires aussi ouais ouais les militaires ils ont ça oui les militaires ils ont des bases de vacances ils ont des terrains de sport ils ont oui bien sûr il y a plein de trucs comme ça donc voilà donc tout ça pour dire que je sais que ça existe je sais qu'il y a des gens qui salut TKL merci pour ton risub je sais qu'il y a des gens qui sont je sais qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans l'organisation de ce type d'événements et moi je souhaiterais organiser un événement de ce type là l'an prochain l'été prochain attends mais les communistes ils mangent pas les enfants si si mais ils les font griller au soleil avant c'est pour ça qu'ils vont se mettre au soleil streamer bah ouais ouais bah oui l'idée c'est que ce soit streamer si on fait un truc comme ça comment on fait pour te le dire j'ai une idée mais j'ai ni Insta ni Twitter c'est con c'est un peu le seul endroit où tu peux me contacter Insta et Twitter c'est ballot Discord ouais Discord Discord ouais je suis en retard sur mes messages Discord mais ouais Discord TikTok ouais TikTok sur le Discord et on transmet ouais ouais sinon ouais vous pouvez transmettre ouais effectivement il y a quand même des gens cools bisous aux bénévoles d'ailleurs puisqu'on en parle bisous aux gens de la commune aux modérateurs aux modératrices aux gens du Discord et tout j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et donc effectivement il y a des administrateurs du Discord qui peuvent me faire passer des messages quand ils voient des trucs passer en me disant il y a quelqu'un qui a mis ça sur le Discord ça a l'air important machin qu'est-ce que je voulais dire voilà t'as pas un mail pro tout simplement non enfin si mais je vais pas vous le donner parce qu'après vous allez m'écrire dessus le problème c'est que j'ai un mail pro mais sur lequel j'ai beaucoup trop de mails beaucoup trop de sollicitations de demandes de partenariats à Dubaï un jour faudra que je vous fasse un best-of des mails que je reçois si vous saviez c'est vraiment ma vie d'influenceur et encore je suis pas une meuf si j'étais une meuf je vois mes copines streamers qui partagent des trucs parfois en story ou sur Twitter et tout mais elles reçoivent des trucs alors déjà moi c'est gratiné mais alors elle enfin j'en rigole mais c'est pas drôle et et donc du coup non non ce que je voudrais faire à l'année c'est enfin à la rentrée c'est faire des calculs et tout et il faudrait que j'embauche il faudrait que j'embauche un assistant ou une assistante ou un directeur de cabinet une directrice de cabinet un agent une agente enfin vous voyez ce que je veux dire quelqu'un qui m'accompagne dans la gestion de ma chaîne Twitch de tous mes projets parce que mine de rien je commence à en avoir beaucoup des projets et des projets qui prennent du temps et qui demandent du cerveau qui demandent de la charge mentale et ouais Dash en gros c'est ça Dash moi j'ai besoin de mon Dash je cherche mon Dash je cherche mon Dash donc Zerator il a un Dash il n'y en a qu'un seul au monde de Dash et je suis très triste parce qu'il est exclusif à Zerator et il est excellent il y a Florent qui bosse avec Domingo il y a il y a que des gens bien quoi non non t'es au Clépad oui pardon Théo Cléman pour Domingo Florent il bosse spécifiquement sur Popcorn donc voilà je cherche mon Dash ou mon Cléman il faudrait que je m'organise enfin voilà j'aurais besoin de quelqu'un qui serait chargé notamment de gérer mes messages entrants ma boîte mail pro du coup ça permettra de créer une boîte de contact générique pour toutes les demandes diverses et variées Cirrus North il a un agent artistique classique ouais alors le problème c'est que moi j'en connais beaucoup dans le milieu dans le petit milieu de Twitch, Youtube tout ça j'en connais beaucoup des agents le problème c'est que être agent d'un streamer ou d'un youtubeur gaming lifestyle etc c'est plus enfin c'est un métier différent qu'être agent de Jean Macier moi je suis un peu particulier je travaille dans un milieu un peu particulier la politique les médias tout ça et donc je cherche un mouton à cinq pattes qui connaît quand même un petit peu le fonctionnement de la vie politique parce que parce que le niveau d'interlocution n'est pas le même c'est moi bosser avec moi c'est pas beaucoup discuter avec les avec les agences de communication de marque c'est plus discuter avec les directions de la communication des institutions et on parle pas de la même manière au directeur de la communication de la caisse des dépôts et consignations qui est une directrice d'ailleurs qu'au mec qui représente la marque machin vous voyez donc je cherche le mouton à cinq pattes quoi t'as pas un pote ancien politique alors si j'en ai beaucoup mais qui n'y connaissent rien à internet en fait ça a toujours été mon problème vous de savez ça j'en ai déjà parlé je suis très content moi je vais très bien mais je connais plein de gens dans la sphère du politique qui sont très sympas qui ont beaucoup de trucs à dire et tout machin mais qui n'y connaissent rien au monde de l'influence de Twitch des réseaux sociaux de mon métier et je connais plein de gens dans le monde des réseaux sociaux de Twitch de gaming et tout qui ne connaissent absolument rien à la politique et donc je cherche le mouton à cinq pattes qui a des pattes de chaque côté c'est toi ce mouton à cinq pattes ben voilà je cherche un Jean-Massier Bis qui a pas de phobie administrative fait toi cloner ça prend du temps et à Paris et si possible quelqu'un à Paris ça m'arrangerait pour faire des rendez-vous tout ça demande à Antoine du moment si jamais il a un peu il a un peu de temps Antoine qui est devenu député OMG Antoine qui est député de la nation française vous vous rendez compte ça y est il a commencé Antoine il fait des rappels au règlement et tout mais qu'est-ce qui lui prend c'est allé beaucoup trop vite d'un seul coup le mec boum il est devenu député direct il commence à engueuler le gouvernement putain mec j'étais pas prêt moi ça grandit vite les enfants j'ai loupé un truc non non il a été élu député c'est tout il y en a plein des nouveaux députés on aura le temps d'en reparler donc du coup voilà pour vous tenir un petit peu au courant de backseat j'ai pas grand chose à vous dire clairement moi je souhaite qu'il y ait une saison 2 de backseat vous le souhaitez aussi je crois de ce que vous m'avez dit tout l'été et merci d'ailleurs pour vos messages ça m'a fait plaisir donc je souhaite que ça se fasse le truc donc j'y travaille je suis en train d'y travailler mais ça prend du temps ça fait intervenir beaucoup de gens c'est des métiers très compliqués c'est un projet quand même assez lourd un backseat donc on prendra le temps qu'il faudra pour qu'il y ait une saison 2 et je vous tiendrai au courant le jour où ça arrivera mais vous attendez pas à une reprise de backseat en septembre il n'y aura pas en septembre ça c'est sûr on est en train de bosser avec des boîtes de prod avec des partenaires etc. pour donner naissance à une deuxième saison encore plus cool que la première en espérant qu'on y arrive mais ce n'est pas que c'est une question d'argent oui mais ce n'est pas qu'une question d'argent il ne suffit pas juste de mettre une somme de pognon sur une table pour que ça fasse un backseat c'est un peu plus de travail que ça donc voilà financièrement ça va la saison 2 pour l'instant ça n'a pas d'existence pour l'instant ce ne sont que des projets des réflexions des rencontres des discussions on y travaille et on commencera à faire entrer des chiffres dans des tableurs plus tard en tout cas c'est cool d'entendre qu'il y aura une nouvelle saison je ne peux pas vous dire qu'il y aura une nouvelle saison je peux juste vous dire que j'y travaille mais je souhaite oui oui j'aimerais bien qu'il y ait une nouvelle saison oui oui j'aimerais bien mais on ne fait pas on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie les chroniqueurs sont chauds pour une saison 2 oui 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 les chroniqueurs ils m'ont tous dit qu'ils étaient motivés pour une saison 2 ça c'est sûr ouais carrément après les chroniqueurs ils ont aussi une vie à côté du travail ça ne se fera peut-être pas aussi facilement on verra puis il y en aura peut-être surtout des nouveaux des chroniqueurs on y travaille bref on y travaille merci pour vos encouragements en tout cas et votre soutien tout ça tout ça ouais mais c'est pas toi qui décide c'est ça vous n'êtes pas obligé de faire en hebdomadaire aussi non mais on est obligé de rien c'est ça qui est bien avec Backseat c'est que Backseat c'est mon projet c'est mon émission c'est sur ma chaîne et tout donc on est obligé de rien après c'est moi qui mets des exigences des désidératas et je tiens je tiens à ce que ce soit en plateau je tiens à ce que ce soit hebdomadaire je tiens à ce que je tiens à ce que après évidemment comme je l'avais dit sur la première saison entre ce que je rêve de faire et ce qu'on fait il y a un gap et donc du coup il faut faire des compromis en fonction du pognon qu'on a des moyens qu'on a de ce qu'il est possible de faire techniquement physiquement humainement financièrement c'est quand la rentrée des députés à l'Assemblée ce sera en octobre figurez-vous cette année exceptionnellement pour la première fois depuis très longtemps il n'y aura pas de session extraordinaire de l'Assemblée nationale enfin du Parlement du Mère Générale en septembre donc la rentrée ce sera début octobre voilà le gouvernement veut prendre le temps de la discussion on en reparlera on aura le temps d'en reparler mais du coup il n'y aura pas de séance à l'Assemblée avant octobre et du coup ça va être short parce qu'entre la rentrée parlementaire et le début de l'examen des lois budgétaires il y aura un mois on va faire quoi d'ici là non mais t'inquiète on va discuter on a plein de trucs à se dire il n'y a pas déjà eu une loi budgétaire si mais c'était une loi de règlement non pardon c'était un budget rectificatif en avoir là on parle budget rectificatif c'est pour l'année en cours là on va discuter des lois budgétaires pour l'année de 2023 oui c'est ça 2023 du 1er janvier au 31 décembre 2023 c'est quoi le planning jusqu'à Noël alors mon agenda il est où là ça va streamer ça va streamer la semaine prochaine peinard jusqu'à jeudi ensuite je pars en week-end on va faire des petits streams tranquilles là c'est les streams de reprise de rentrée de vacances tout ça tranquille peinard on va discuter du The Event les donation goals tout ça on va commencer on va commencer à en parler et tout ça va être cool de qu'est-ce qu'on va faire pendant le The Event ensuite j'aurai un partenariat qui va arriver avec Radio France je vous en parlerai ce sera un one shot ce sera pas sur l'année ce sera un one shot je vous en parlerai ce sera pour la fin du mois d'août pour le lundi 29 août pour être exact on va faire une émission trop cool avec Radio France ensuite on reprend les streams normalement et je pars au The Event le 7 septembre et donc je stream vendredi, samedi, dimanche 9, 10, 11 septembre pour le The Event notez dans votre agenda The Event 9, 10, 11 septembre et ensuite on reprend les streams mine de rien à partir probablement du mardi 13 et on sera déjà à 15 jours seulement de la reprise de la session donc ça va aller vite ensuite le week-end du 24, 25 septembre je serai à Nantes pour un apéro avec les abonnés nantais donc s'il y a des gens dans la salle qui sont nantais qui sont bretons qui sont en Loire-Atlantique etc mettez dans votre agenda samedi 24 vendredi 23 samedi 24 bière bière Jean Macier Nantes et ensuite Youplaboom et normalement j'aurai aussi un partenariat qui va arriver en septembre avec Steelcase qui fabrique des bureaux et des chaises je vous en reparlerai mais ce ne sera pas une émission spéciale ce sera surtout je vais vous montrer du matos qu'ils m'ont envoyé gratuitement en échange du fait que je vous le montre voilà placement produit tout ça ça c'est ce que j'ai pour l'instant dans le pipe retour de Sénastream c'est pas sûr du tout Sénastream on s'est vu cet été avec les équipes de public Sénat on est en train de discuter d'une nouvelle émission différente mais c'est pas sûr qu'on y arrive on verra je vous tiens de recours salut mini doudou est-ce que t'as passé de bonnes vacances oui carrément les vacances étaient trop cool du coup j'avais commencé à voir du Flight Simulator on va faire du Flight Simulator assurez-vous on va jouer on va se mettre bien on a plein de trucs à faire on va se détendre ne vous inquiétez pas on va jouer on va faire du jeu idéal non j'avais commencé à vous raconter mes vacances toujours une chronique sur Inter de prévu non 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 la chronique sur France Inter elle s'est arrêtée après le second tour de la présidentielle et je ne souhaite pas refaire de chronique à la radio ça ne m'intéresse pas du coup je vous ai dit j'ai fait le festival de pop-corn à mon cul et c'était trop bien et vraiment bravo Domingo il a régalé c'était vraiment absolument incroyable c'est un très gros budget un très gros engagement mais un spectacle qui était vraiment extraordinaire la communauté c'était vraiment le feu les gens étaient adorables on a beaucoup trop rigolé on a beaucoup trop bu aussi qu'est-ce que c'était drôle putain après je suis parti à Amsterdam ensuite je suis parti à Amsterdam parce qu'il y avait la TwitchCon la TwitchCon c'est un peu le salon européen de Twitch des streamers et des streamuses donc j'y suis allé à Amsterdam on a passé un week-end avec les confrères et les consoeurs vous savez la TwitchCon c'est avant tout un événement professionnel on y va dans une optique de boulot dans le but de rencontrer des confrères des consoeurs d'échanger sur nos pratiques sur les dernières tendances de nos métiers en vue d'éventuellement développer davantage d'activités peut-être en partenariat les gens qui disent qu'on va à la TwitchCon dans le but de consommer sans modération des boissons des boissons alcoolisées vous mentent c'est pas vrai c'est pas vrai c'est d'abord un événement professionnel donc j'y suis allé professionnellement il a pu arriver que la soirée avançant on aille partager quelques coupettes avec des collègues mais ça c'était très annexe en réalité du coup j'ai rencontré j'ai croisé le patron de Twitch le PDG le fondateur de Twitch le PDG Emet Sheer je vais discuter avec lui du coup j'ai rencontré j'en ai profité pour voir les équipes françaises de Twitch que je connaissais déjà et ça m'a fait plaisir coucou coucou Camille coucou Isabelle coucou coucou Camille2 coucou tout le monde ça m'a fait plaisir de les croiser Job aussi évidemment Coco évidemment toute la Smala et du coup je suis allé papoter un petit peu avec Emet Sheer c'était sympa je suis allé le voir en lui disant je sais pas si tu te souviens de moi en anglais in English of course because I'm international je suis allé le voir je lui dis je sais pas si tu te souviens de moi on s'était vu en 2018 à Paris je suis le mec qui fait de la politique sur Twitch en France il avait pas trop l'air de se souvenir et du coup je lui ai dit non non je voulais juste dire que ma chaîne elle s'est beaucoup développée depuis et peut-être on a entendu parler mais j'ai organisé cette année la première émission sur Twitch avec des candidats à l'élection présidentielle qui sont venus présenter leur programme en matière de climat pour l'environnement et tout et il m'a dit ah cool nice c'est impressionnant c'est sympa mais du coup t'as utilisé la fonctionnalité de Twitch qui permet de faire des interviews en visio je sais même plus comment ça s'appelle ce truc là et le mec me parle de ça en me disant mais du coup t'as pu utiliser ça c'est sympa et je lui dis non non c'est comment te dire c'était un plateau c'était une putain de grosse prod ça a coûté un bras tu sais nous les français on est un peu on est bizarre non non on fait pas des trucs en visio comme ça du coup c'était un peu lunaire la discussion c'est pas grave j'étais content de le croiser vas-y va faire des trucs en visio va développer des fonctionnalités de visio moi je fais des plateaux en vrai il y avait des caméras bref c'était marrant je sais pas qu'est-ce qu'on a fait d'autre à Amsterdam on a beaucoup picolé quand même ah non si il y avait un truc marrant d'ailleurs la prochaine TwitchCon elle aura lieu à Paris parce que la dernière elle avait eu lieu en 2019 avant le Covid à Berlin cette année 2022 c'était à Amsterdam l'année prochaine c'est Paris donc si vous voulez venir n'hésitez pas on va picoler et et qu'est-ce que je voulais dire oui alors le premier jour la TwitchCon c'était vendredi samedi dimanche mais le premier jour donc le vendredi il y avait qu'une partie de la TwitchCon qui était ouverte et c'était réservé aux partenaires c'était réservé aux partenaires et du coup on savait pas ce que c'était du coup on y est allé c'est marrant c'est que pour les c'est vraiment c'est exclusif c'est que pour les partenaires on va voir et en fait le seul truc qu'ils avaient ouvert pour les partenaires c'était la boutique je vous m'en parle ils appelaient ça la loot cave et on pouvait acheter du loot donc en fait tous les trucs que vous voyez sur la boutique Amazon sur la boutique Twitch Shop voilà tous ces trucs là que vous avez sur la boutique tous les trucs estampillés Twitch qu'il y en a beaucoup ils étaient à venir acheter sur place tel un supermarché finalement du coup on s'est dit c'est quand même marrant de commencer par la boutique parce que normalement chez Disneyland tu commences par l'attraction ensuite t'as la boutique là c'était direct la boutique et du coup on va voir avec des potes on va voir avec des potes on arrive dans la boutique et là je vois plein de streamers donc de toute l'Europe il y a plein de gens qui parlent pas français et tout je vois plein de streamers qui ont d'énormes sacs remplis de goodies Twitch qu'ils ont tous acheté et moi je les vois je me dis oh non putain les Yanclis moi je ferais pas ça je vais peut-être m'acheter un truc mais je vais pas je vais pas repartir avec de sacs remplis c'est complètement débile et là je croise Trivia Orti Baguera qui d'autre j'ai croisé Terrada Waterpatate tous les potes qui sont genre pas avec des caddies mais avec des paniers remplis de goodies qui font ah Jean comment tu vas ça fait plaisir de te voir et tout bien arrivé t'as fait bon voyage et tout regarde ce que j'ai acheté ils commencent à me montrer et tout et évidemment j'ai fini par faire comme tout le monde j'ai acheté deux sacs remplis de goodies tel à Yanclis finalement je me suis dit non mais le sweat là c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'ennais dessus je voulais l'acheter donc j'ai pris le t-shirt j'ai pris un bob après j'ai acheté j'ai acheté des cadeaux aussi pour la famille pour les copains et tout donc j'ai acheté des pins j'ai acheté des chaussettes des t-shirts un jogging un sac à dos une gourde la casquette voilà donc Yanclis finalement moi aussi j'ai aucune leçon à donner voilà le gros Yanclis c'est pas grave c'est pas c'était des trucs que je voulais de façon m'acheter Yanclis niveau 100 ah ouais ouais ah ouais non non aucune leçon à donner à personne t'as rendu l'argent à Twitch ouais c'est ça non Twitch est quand même reconnaissant envers ses vaches à lait pardon ses partenaires ils nous ont quand même offert ce t-shirt Twitch partner gratos merci les copains de Twitch ça fait plaisir donc voilà donc ça c'était Amsterdam ça c'était Amsterdam pour la TwitchCon donc réserver l'année prochaine l'été prochain TwitchCon à Paris ça va être cool on va rigoler il y avait aussi des tables rondes il y avait des enfin voilà non après la TwitchCon c'était il y avait plein de trucs il y avait des concerts il y avait des il y avait un drag show qui était trop cool il y avait des stands mais après il y a beaucoup de gaming évidemment moi ça me parle moins je veux dire il y avait pas le stand de la Cour des Comptes je suis désolé il y avait voilà mais qu'est-ce que tu veux moi salon professionnel pour moi il faut qu'il y ait un stand de la Cour des Comptes un de la Caisse des Dépôts un de l'Association des Mères de France un de l'Assemblée Nationale un du Sénat un du Parlement Européen un de la Commission Européenne un du gouvernement qui vendent des goodies qui font des conférences qui font des démos tout ça il n'y avait pas donc bon stand du Conseil d'État bah ouais avec des animations avec les nouveautés du Conseil d'État tu vois ce monde part en cacahuète ouais 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 organise une politicone et invite tout le monde comme l'Association des Mères de France j'aimerais bien faire un partenariat avec l'Association des Mères de France à l'occasion du Congrès des Mères de France s'il y a quelqu'un de l'AMF là qui m'écoute moi je suis chaud pour faire un partenariat faire un stand avec un plateau pour faire des émissions sur le thème des collectivités locales et des mairies l'association le Congrès des Mères de France chaque année a lieu en même temps que le Salon des Mères de France et si vous ne me croyez pas c'est un vrai salon c'est-à-dire que c'est un salon pour les maires il y a 36 000 communes en France il y a plusieurs centaines de milliers de conseillers municipaux et c'est un salon qui leur est dédié et c'est hyper intéressant parce qu'en fait il y a tout un tas de professionnels qui viennent proposer leur service aux mairies donc tu as des gens des stands de fabricants qui viennent faire des démonstrations de leur mobilier urbain de leur banc de leur lampadaire de leur potelet de sécurité des trucs de camions poubelle de ramasse crotte etc non je ne rigole pas c'est un secteur d'activité le secteur public local caméra de surveillance aussi structure de jeu pour enfants bien sûr structure de jeu pour enfants je connais très bien mon maire qui est VP de l'AMF vient en MP ah bah grave envoie moi un DM sur Twitter mais moi je suis chaud je ne sais pas s'ils ont du budge mais moi je suis chaud pour organiser un plateau à l'occasion du congrès alors par contre je crois que c'est à la rentrée là c'est réservé aux maires c'est une bonne question je n'en sais rien gros secteur pour les travaux publics ouais ouais bien sûr aménagement travaux publics urbanisme non 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 bien sûr non non c'est un gros secteur d'activité on ne va pas croire bref donc ça c'était la TwitchCon à Amsterdam et c'était trop bien qu'est-ce que j'ai fait ensuite je suis rentré à Paris j'ai déménagé donc ça m'a pris du temps j'ai trouvé un appart j'ai fait mes cartons j'ai pris un déménageur j'ai défait mes cartons ça m'a pris une plombe après je me suis barré en vacances en famille comme chaque été c'était cool début août en Bretagne là où il y a le Mont-Saint-Michel vous savez et et donc c'était cool j'ai déconnecté j'ai passé du temps avec les enfants les neveux les nièces tout ça c'était trop bien et et ensuite je suis rentré avec l'idée de reprendre les streams autour du 15 août le temps d'installer internet voilà et comme j'ai internet depuis ce matin voilà mon premier stream voilà est-ce que t'as déménagé à vélo ? non absolument pas tout à fait pas la connexion a l'air stable ouais ouais en plus je suis que en wifi là donc non non ça marche bien je suis content le Mont-Saint-Michel qui a failli brûler avec l'incendie des monts d'arrêt ah ouais il y a eu un incendie au Mont-Saint-Michel non il y a eu un incendie à côté ça ressemble à ton ancien chez toi bah c'est-à-dire qu'il y a un parquet flottant et des enfin un faux parquet pardon et un mur blanc ouais de ce point de vue là et le décor c'est le même oui effectivement j'ai pas réinventé le décor je vous l'accorde d'ailleurs ouais je vous ai dit je voulais changer de d'objectif de caméra pour mieux mettre en valeur ce beau décor d'ailleurs il va falloir qu'on prenne une décision regardez je vous montre quelle table quelle photo on met derrière on a le choix entre le constellation magnifique photo c'est les photos de Bielle je crois qui a fait une collection de photos qui sont vendues chez Yellow Corner donc le constellation ça c'est la première option et la deuxième option c'est le Corsair la deuxième option c'est le Corsair donc le F4 Corsair seconde guerre mondiale américain pacifique donc la question c'est lequel des deux je mets en déco quelque part par là en même temps vous le verrez pratiquement jamais je vais faire un sondage sachant que le Corsair il a une finition brillante donc il y a un risque remarque non c'est réglable ça et l'autre il a une finition mat mais parce qu'en même temps en fait vous le verrez presque pas de toutes les façons vous le verrez presque pas ce sera pas trop dans le cadre à moins que je oui parce que alors du coup j'hésite à profiter de mon nouvel appart pour passer sur un setup avec plusieurs caméras genre mettre une caméra sur le côté une caméra sur le côté d'avoir plusieurs angles de caméra je sais pas on verra on verra du coup sondage on a dit sondage hop Valérie Damido vous avez le choix entre le Corsair et le Constellation vous pouvez voter c'est bon dans le chat tout ça vous cliquez vous votez vous me dites lequel des deux vous préférez sachant que le Corsair c'est celui-là avec la grosse hélice et le Constellation c'est celui-là le Quadrimoteur avec trois dérives lequel des deux on préférera ne pas voir oui c'est ça merci pour vos subs et vos ris subs je suis désolé je vous remercie pas nommément à chaque fois mais merci du fond du coeur merci à vous pour votre soutien merci beaucoup le Corsair on voit ses poils de nez encore une fois le vote blanc n'est pas pris en compte effectivement pas d'un avion de guerre ouais mais en même temps moi j'ai regardé c'est le Constellation qui vous votez Constellation à 58% ok d'accord ok ok je note j'en tiendrai compte en même temps les photos les photos d'avions de civils j'en trouve pas beaucoup qui me plaisent je t'avoue autant j'aime bien l'Airbus A320 A380 A350 etc autant les photos ou les tableaux à chaque fois je trouve ça chum même des vintage bah à choisir du coup je préférais les vintage je préférais choisir des photos d'avions vintage les photos des années 20 par exemple ça fait vraiment boutique de compagnie ouais c'est exactement ça c'est exactement ça non mais enfin je veux dire si tu veux des avions absolument splendides tu as le le H1 Racer de Ward Hughes un avion absolument splendide je crois qu'il a le record du monde de vitesse en 1934 de mémoire c'est cet avion là très très peu volé il n'y en a qu'un seul exemplaire d'ailleurs qui je ne sais plus dans quel musée aux Etats-Unis que vous voyez dans le film Aviator avec comment il s'appelle Leonardo DiCaprio donc un très très bel avion mais il n'y a pas vraiment de photos qui me plaît à mettre en déco sinon tous les avions tous les avions des années 20 sur les premières transats en biplan les avions absolument légendaires de l'époque le Fokker Golden Age le Spirit of Saint Louis évidemment voilà c'était toute l'époque où tu avais des avions absolument incroyables comme ça où ils mettaient des moteurs complètement délirant et tu as des avions absolument splendides de cette époque c'était aussi la grande époque des hydravions et tu as des très très beaux avions qui ont une gueule absolument extraordinaire indémodable regardez-moi ces merveilles qu'on avait à cette époque là donc les avions des années 20 c'est vraiment des petits bijoux d'élégance mais c'est rare de trouver des photos qui donnent envie quoi le Fokker il était dingue bref l'avion de Porco Rosso oh là putain j'ai regardé Porco Rosso cette année Porco Rosso typiquement c'est exactement le Golden Age des aviations si vous n'avez pas vu Porco Rosso c'est un Miyazaki c'est ce film là que je vous invite à foncer à aller voir c'est une petite merveille et il a un avion qui est voilà un espèce de de merveille Super Balou ah putain je me souviens de Super Balou c'était trop bien et donc Porco Rosso c'est absolument extraordinaire Porco Rosso c'est absolument extraordinaire c'est plein de poésie et c'est autour des avions italiens de la grande époque et il a un avion absolument splendide tous les avions dans Porco Rosso sont dingues là vous en avez quelques-uns c'est vraiment les hydravions des années folles et vous avez aussi Le vent se lève hop là qui est un film d'une poésie incroyable sur le rêve de voler et sur qui raconte de manière romancée l'histoire du mec qui a créé l'avion zéro l'avion japonais très très beau très très bel avion et tout ce film est splendide tous les avions dans ce film sont extraordinaires il y a un truc tout très 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 allégorique très fantasmagorique et tout c'est le Savoia S21 l'avion de Porco Rosso ok donc voilà non mais ce film est beau tout est beau tout est dessiné à la main etc quel avion de Miyazaki n'est pas splendide c'est une bonne question c'est une vraie question bref donc vous voyez le genre d'avion que j'aime bien mais de là à trouver des trucs que j'ai envie de mettre au mur donc voilà je crois que je vous ai raconté mes vacances qu'est-ce que je vous ai pas raconté comme vacances je crois que je vous ai raconté mes vacances et vous vos vacances étaient comment ? ça s'est bien passé toute la partie canicule vous allez bien vous avez survécu tout ça vous avez voyagé un peu Canada Norvège moi je suis dedans profitez bien si vous êtes en vacances profitez bien si vous êtes à côté de la piscine chaud chaud j'ai rien foutu très bien à la maison la Corse cool le vélo le Portugal ok rapport de stage ok le Cotentin ah c'est cool ça Bordeaux Malaisie Sénégal Espagne Réunion New York en septembre cool Amsterdam je reprends lundi le travail Corresse pour aller voir la famille rando à vélo dans l'est ok Québec Saint-Malo Cap-Ferret Pays de Galles Texas oh sympa Cévenne oh putain c'est beau les Cévennes Lyon La Mayenne Limoges Sanary-sur-Mer trop bien les volcans d'Auvergne putain sympa la Mayenne le Carrefour de Levallois le Cap d'Ague des canicules pendant deux semaines sans clim ni ventilo courage Ponto Combo le Nord la Bretagne ah oui c'est là où il y a le Mont-Saint-Michel je connais les Landes Matignon stage ah t'as fait un stage à Matignon c'est cool ça GG Sydney Saint-Tropez Belgique Angleterre putain c'est cool vous avez passé des bonnes vacances le Morbihan la Sarthe Normandie Laval Porto Vecchio oh la la Malmö en Suède j'y suis allé à Malmö en Suède ouais ouais je m'en souviens Glasgow Séoul Slovénie Île-de-Sein sympa l'Île-de-Sein Irlande deux semaines putain c'est cool j'ai regardé des documentaires sur l'Irlande je sais pas pourquoi je me suis pris de passion pour l'histoire irlandaise je crois que c'est à cause de Nota Bene Nota Bene Nota Bene qui a sorti une vidéo sur l'indépendance irlandaise et du coup dans la foulée j'ai passé des heures sur Wikipédia à apprendre plein de trucs et j'ai regardé plein de documentaires sur la guerre civile irlandaise malheureusement et c'est une histoire incroyable l'histoire de l'Irlande c'est hallucinant c'est terrible en même temps la guerre civile c'était il y a tellement si peu de temps quand on y pense genre Braveheart non Braveheart c'est l'histoire de l'Ecosse Braveheart c'est comment il s'appelle c'est l'histoire de l'indépendantiste William Wallace c'est ça ? ouais c'est ça c'est ça Mel Gibson oui pardon de son vrai nom Mel Gibson interprété par William Wallace dans le film Braveheart il a fait un séjour en Irlande je crois Nota Bene il a bien raison j'aimerais bien aller en Irlande ça a l'air vraiment extraordinaire comme pays ça a l'air très très cool ça a l'air très 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 cool c'est pas Jésus non c'est Mel Gibson c'est mieux Jésus a essayé d'arriver à la cheville de Mel Gibson mais il n'a pas réussi Mel Gibson c'est l'acteur qui a passé sa vie à incarner les rôles de héros magnifiques de l'indépendance et de la liberté il a fait pareil dans le film sur The Patriot l'indépendance américaine la garde d'indépendance américaine évidemment c'est pas lui qui a fait le dernier samouraï c'est dommage il aurait pu ça aurait dû être Mel Gibson je pense je crois j'ai découvert le Seigneur des Anneaux pendant les vacances quelle trilogie de fou trop bien je paierai tellement cher pour oublier le Seigneur des Anneaux et le redécouvrir putain le mec qui crée un business d'effacement sélectif de la mémoire il me retire le Seigneur des Anneaux de la mémoire et je le redécouvre je serai tellement chaud je paierai tellement cher en mode eternal sunshine on the spotless mind ouais ouais c'est ça là tu redécouvres et t'aimes pas non non mais t'imagines tu te set up un petit home studio là chez toi pizza tu te fais la trilogie en version longue d'un coup mauvais plan tes souvenirs conditionnent comment tu aimes le film ouais non mais d'accord oh putain les rabats-joies là c'est bon laissez moi kiffer un peu merde 12 heures de film ah mais moi je sais pas vous mais moi la trilogie Le Seigneur des Anneaux je me la refais en intégralité au moins une fois par an c'est obligatoire l'intégral Le Seigneur des Anneaux l'intégral Star Wars c'est obligatoire une fois par an en général en hiver ah oui non c'est obligatoire je me la fais en 2-3 jours parfois en 2 jours mais let's go ouais les Harry Potter aussi je comprends pareil avec John Wick ouais retour vers le futur je suis pas sûr d'avoir déjà refait une intégral quelle intégral Star Wars ah moi c'est l'intégral full ah oui alors moi Star Wars je rentre pas dans les débats c'est quoi ta trilogie préférée je m'en fous moi je suis un Yankee je kiffe tout Star Wars du début à la fin pour des raisons différentes pour des époques différentes Pirates des Caraïbes aussi ouais je me suis déjà refait plusieurs fois l'intégral le pire des Caraïbes dans des grands moments de solitude 4-5-6-1-2-3 ou 4-5-6-1-2-3 euh moi Star Wars en général je fais 4-5-6-1-2-3-7-8-9 bah non le 9 est toujours pas sorti je suis très triste d'ailleurs quand est-ce qu'il sort sur Disney Plus là ça a trop vieilli Star Wars en vrai euh bah oui enfin faut les remettre dans leur contexte quand tu regardes Star Wars épisode 4 il faut te mettre dans le contexte on est en 1979 quoi c'est ça qui est dingue quand tu regardes ce film c'est pas le film en lui-même c'est que tu te dis en 1979 les mecs qui ont vu ça au cinéma ils devaient halluciner 77 en plus oui vous avez raison 77 oui je crois que c'est sorti en France en 79 mais 77 aux Etats-Unis 79 c'est Alien putain mais t'imagines t'imagines t'es lycéen aux Etats-Unis en 1979 tu vas au cinéma et tu tombes sur Alien t'imagines le niveau d'hallucination tu tombes quand même sur des films mais c'est des enfin aujourd'hui c'est devenu ce qu'on appelle des classiques mais à l'époque la nouveauté ça devait être dingue ça devait être totalement hallucinant Star Wars quand tu y penses rien que l'épisode 4 t'introduit à un nombre de concepts débiles la force les Jedi l'Empire les sabres lasers les vaisseaux spatiaux qui se tirent dessus les droïdes il y a même des mots qui tu vois t'es lycéen t'arrives en 77 tu regardes ça t'es en mode c'est incroyable c'est hallucinant la vitesse lumière l'hyperespace les bestioles qui parlent pas français la baffe sidérale que ça devait être ah non mais ça devait être incroyable enfin vraiment c'est pour ça que c'est des films qu'il faut les remettre dans leur contexte de la même manière que l'épisode 1 de Star Wars il faut le remettre dans son contexte faut pas faire l'erreur de dire c'est à chier c'est un film des années 2000 du début des années 2000 en plus si je dis pas de bêtises on va même faire années 90 99-2000 je crois bref donc c'est un film de son temps avec ses effets spéciaux de son temps et puis surtout c'était la première fois qu'on revoyait un Star Wars au cinéma pour toute une génération qui avait été bercée aux épisodes 4, 5, 6 pour la première fois on revoyait à l'écran des sabres laser des vaisseaux spatiaux des droïdes etc c'était extraordinaire alors je suis d'accord oui il y a des trucs qu'on malveillit Jar Jar Binks etc moi je veux bien je suis d'accord mais on s'en fout premier film en full numérique d'ailleurs ouais c'est en plus donc on peut dire qu'il a mal vieilli mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut remettre les films dans leur époque pour se dire ok l'épisode 1 quand vous le regardez dites vous ok je me remets dans le contexte d'un gamin qui va revoir un Star Wars au cinéma c'est fou donc c'était incroyable c'était un excellent film et pareil pour l'épisode 3 moi je me souviens très bien de l'épisode 3 parce qu'à l'époque à l'époque c'était la dernière fois qu'on allait voir un Star Wars au cinéma moi j'y suis allé avec mon meilleur pote à Paris au Grand Rex d'ailleurs c'est un cinéma on s'en fout on est allé voir l'épisode 3 et on avait parfaitement conscience que c'était la dernière fois de notre vie qu'on verrait un Star Wars un nouveau Star Wars au cinéma c'était le dernier c'était fini et donc on l'a vu avec d'autant plus d'émotion c'était incroyable la bataille finale entre Kenobi entre Obi-Wan Kenobi et Anakin quel spectacle c'était fou parce qu'à l'époque les épisodes 7, 8, 9 n'étaient pas prévus c'était fini c'était terminé et ensuite il y a eu le rachat par Disney et là on a appris la mise en production des épisodes 7, 8, 9 autant te dire que quand je suis retourné aller au cinéma voir l'épisode 7 ça m'a donné les poils bon bref moi j'adore Star Wars je suis un gros yankly je kiffe même les séries même les spin-off j'adore j'accepte je demande pas grand chose à Star Wars pour que ça me plaise j'ai grandi avec je continuerai à bien aimer tant qu'il y a des sabres lasers des histoires d'amour à la con des enjeux héroïques le 7 et le 8 trop bon mais le 9 au secours j'ai adoré le 9 enfin j'ai adoré le 9 dans la suite des 7 et du 8 enfin bon bref moi de toute façon c'est pas compliqué j'aime tous les Star Wars donc je suis nul en débat grand baston Diana Jones aussi ouais pourquoi on parle de ça ? ah oui oui on parlait de l'intégrale des films ah oui il y a quelqu'un dans le chat qui disait j'ai découvert le Seigneur des Anneaux cet été bah écoute tant mieux je suis très content que tu aies découvert le Seigneur des Anneaux c'est effectivement une excellente trilogie qui a structuré l'imaginaire de quand même beaucoup de gens de notre génération moi le premier Seigneur des Anneaux le premier sorti au cinéma j'étais au collège donc je suis vraiment la génération Seigneur des Anneaux moi complètement et pareil alors si tu veux tu peux regarder dans la foulée si ça te plaît le Hobbit la trilogie le Hobbit ça se passe dans le même univers et c'est très sympa c'est alors c'est une réalisation différente tu verras beaucoup plus de CGI et tout il y en a qui aiment il y en a qui aiment pas moi j'ai beaucoup aimé mais si l'univers t'a plu n'hésite pas à regarder le Hobbit moi j'ai bien aimé j'arrive pas avec l'Ords of the Rings non mais je comprends je comprends non non mais je comprends alors moi je vous savais je suis pas du tout je suis ni un conservateur ni un totalitariste en matière de culture aucun problème avec les gens qui arrivent pas à rentrer dans un univers à qui ça plaît pas voilà c'est quoi l'ordre d'abord le Hobbit ou Seigneur des Anneaux merci pour la réponse il n'y a pas d'ordre il n'y a pas d'ordre enfin tu t'en fous un peu techniquement si tu veux prendre la tu commences par le Hobbit parce que ça raconte la jeunesse d'un des personnages mais en vrai c'est aussi très sympa de le regarder dans l'autre sens parce que tu tu vas découvrir une trilogie très cool qui est le Seigneur des Anneaux et tu vas enchaîner sur une trilogie qui va t'expliquer beaucoup de choses que tu as vu dans le Seigneur des Anneaux et qui c'est pas non plus indispensable pour suivre l'histoire t'inquiète t'as rien compris à internet Jean faut du sang ah oui je connais c'est le site comment ça s'appelle la twitter.com c'est ça le truc avec l'oiseau bleu là ouais c'est ça pour les fans inconditionnels et pour les détracteurs éternels c'est twitter c'est à ça que ça sert c'est comme pour Star Wars il vaut mieux regarder dans l'ordre de sortie ouais ouais voilà c'est ça chacun fait comme il veut c'est vrai que si Star Wars tu regardes le 1,2,3 puis t'enchaînes sur le 4 ça va te faire un choc quand même tu passes des années 2000 aux années 70 puis tu continues avec les années 2020 donc bref donc bref voilà tu vas voir la série Le Seigneur des Anneaux ah c'est sûr non mais moi je vous ai dit encore une fois moi je suis un yankli c'est à dire que non seulement je vais voir la série Le Seigneur des Anneaux mais en plus je sais qu'elle va me plaire par avance je demande pas grand chose je suis pas très exigeant je suis pas incultureux qui est en mode non mais la bande son m'a pas plu du tout je veux dire la méthode de Réal la couleur de l'image la température du grain j'en ai rien à branler moi j'ai un niveau d'expectation qui est très bas je veux des orques des elfes des humains je veux des enjeux épiques des batailles ça me va c'est ok pour moi et je l'admets tout à fait je suis très très bon public pour ce genre de truc une musique d'amour ah ouais ouais non c'est ça je veux des histoires d'amour impossible entrelacées dans des dans des dans des dans des dans un espèce d'opéra héroïque où la survie de l'humanité est en jeu et des valeurs profondes ça me va c'est ok pour moi je c'est bien d'être bon public ah non non moi je suis excellent public pour ce genre de truc et j'aime bien effectivement je passe toujours des bons moments et c'est pas pour revenir sur Star Wars mais vous voyez il y a eu les séries Star Wars je suis le premier à considérer que c'est des séries qui cassent pas trois patins à un canard Obi-Wan Kenobi Boba Fett le Mandalorian etc bon bah moi je les ai regardés je les regarderai pas deux fois mais je les ai regardés j'ai bien aimé je les ai bien aimé une fois mais je les regarderai pas deux fois c'est bon j'ai vu ok c'est pas dingue enfin le scénario est pas incroyable il y a des trucs qui sont effectivement un peu série B un peu carton pâte mais je m'en fous je demande pas une série d'être aussi héroïque qu'un film The Clone War c'est extraordinaire ouais solo pareil solo pareil voilà c'est des films je les ai regardés une fois j'ai bien aimé sur le moment ça a rempli le cahier des charges de ce que j'attendais je le regarderai pas deux fois Toma salut Simon comment tu vas Simon il arrive il se fait modérer par Moubot direct boum qu'est-ce que je voulais dire donc voilà putain pourquoi on parle de ciné là ah oui on parlait de l'été sinon quoi d'autre est-ce que ça va vous la sécheresse est-ce que les incendies j'espère que j'espère que vous allez bien que vous vous êtes pas fait cramer votre baraque j'espère que vos proches vont bien qu'il y a pas trop eu de dégâts matériels ou humains dans les incendies je sais que ça a beaucoup tapé cet été alors ce bronzage t'as vu j'ai fait des réglages de lumière pour faire genre je suis bronzé pas encore parti en vacances pour ma part et bah profite bien de tes vacances si tu en as t'as pas joué à Powerwash non j'ai pas joué à Powerwash non et votre famille moi ça va tout le monde va bien je suis content j'ai des amis dont une partie des maisons familiales sont pas passées loin des incendies mais plus de peur que de mal tant mieux c'est horrible à dire mais j'ai pu voir des canadaires en action de près donc je suis content c'est bien de voir les choses dans le bon sens de bon côté des choses je veux dire je suis un peu comme toi c'est terrible et en même temps les canadaires c'est extraordinaire si je devais refaire ma vie en changeant de carrière j'aurais probablement fait pilote dans la sécurité civile donc donc je comprends je suis comme toi je kiffe plaisir coupable ouais j'ai mes vieux aussi peu d'eau partout ah bah oui la sécheresse paysage cramé les arbres commencent à avoir leur couleur d'automne avec presque deux mois d'avance ouais 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 bah moi j'étais en Bretagne cet été pareil la pelouse cramée partout la végétation jaune partout il n'y a pas un canadaire sur Flight Simulator si il y a des modes canadaires qui ont été développés des plugins des add-ons pardon canadaires qui ont été développés mais je crois pas qu'il y ait d'incendie simulé mais il y a des il y a des packs il y a des modes sur Flight Simulator sécurité civile que ce soit hélicoptère du Samu canadaires les golfs vont bien ah bah les golfs vont bien oui oui non c'est très important les golfs vous savez non non c'est ouais ouais je propose qu'on prenne de l'eau au maraîcher pour le filer dans les golfs je pense que c'est plus important d'avoir des grins de golf sur lesquels les balles roulent bien plutôt que d'avoir des fruits et des légumes à vendre dans les étals des marchés la guerre du golf mon potager est à l'agonie oui mais le green de golf du golf d'à côté de chez toi va bien donc tu peux te satisfaire je vous trouve ingrat quand même les gens oui si on l'arrose plus on peut plus appeler ça un green de comment on aurait fait sans faire son 18 trous dominical mais oui non je suis d'accord la morale on a le droit de profiter de notre argent de le boire même t'as le droit de le boire si t'as plus de flotte hum un pote me parlait de green de golf utile c'est à dire 2% de la surface totale la zone arrosée donc en ce moment il y a des infos complémentaires non alors effectivement les golfs n'ont pas le droit d'arroser l'intégralité des pelouses c'est uniquement les greens le reste des mon père fait du golf d'ailleurs il m'a raconté que les pelouses étaient cramées sauf les greens qui eux continuent à être arrosées la nuit voilà avec des grosses restrictions d'utilisation d'eau mais ça fait quand même débat et je le comprends tout à fait après je suis le premier à dire que c'est un peu plus compliqué que ça que c'est pas parce que tu empêches un golf d'arroser son green que tu vas automatiquement avoir plus de flotte pour les maraîchers il n'y a pas de vase communiquant comme ça ça ne fonctionne pas comme ça c'est pas comme s'il y avait une bassine commune entre les maraîchers et les golfs et qu'ils prenaient l'un l'autre n'empêche que je comprends aussi que ça envoie un signal qui n'est pas ouf c'est une question de symboles voilà donc je suis d'accord on ne résoudra pas le problème avec des symboles ça fait bien pour détourner l'attention oui 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 bien sûr c'est une question de principe oui oui non non il faudrait juste que si on arrive à démontrer qu'en limitant l'arrosage des greens de golf on arrivera à avoir davantage d'eau pour des usages davantage utiles comme la consommation ou l'arrosage des cultures alors très bien alors ce jour là je serais pour l'arrêt de l'arrosage des greens de golf mais après si un golf se démerde pour créer sa propre rétention d'eau retenir l'eau de l'hiver et arroser avec sa propre olété j'en ai rien à foutre il peut arroser tant qu'il veut ça ne m'intéresse pas après beaucoup de golf sont arrosés en circuit fermé avec une nappe qui ne sert à rien d'autre tant mieux pour elle alors très bien tant que ça n'empêche pas les maraîchers d'à côté de prendre de la flotte dans la même nappe et des golfs c'est pas possible même en changeant les balles j'en sais rien on pourrait peut-être réinventer le golf effectivement aussi sauf que s'il retient de l'eau en hiver elle va pas dans les nappes et ça crée des problèmes d'appro pour les autres CF les conflits autour des bassines ah oui c'est vrai oui c'est vrai gazon synthétique pour les golfs en vrai si ça résout le problème moi il n'y a aucun problème après je ne suis pas golfeur j'en sais rien je m'en fous un peu mais gazon synthétique la balle elle roule très bien dessus on remplace tous les greens par du gazon synthétique merci au revoir synthétique c'est pas super écolo bah c'est à dire que c'est en plastique donc oui c'est pas top mais enfin bon si ça économise de la flotte tout le reste de l'année j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien quoi on joue bien au foot sur des synthétiques oui en plus oui en plus tu fais du ski quand il y a de la neige bah tu fais du golf quand il y a de la pelouse c'est pas bête non mais en vrai je suis assez d'accord avec toi bref tout ça pour dire je suis pas golfeur l'idée que les golfeurs ne puissent plus faire de golf en période de sécheresse ne me révolte pas ils vont s'en remettre ça va bien se passer les gars vous allez vous y faire c'est pas grave alors c'est vrai que c'est la haute saison c'est chiant c'est le moment où vous avez le plus envie de faire du golf je le comprends je le comprends mais il va falloir se retenir dans des périodes de sécheresse graves il va peut-être y avoir des restrictions voilà désolé vous vous y ferez et si vous êtes fâchés il n'est pas très grave tout le monde ne peut pas être content et à choisir s'il faut faire un choix entre les maraîchers et vous je préfère les maraîchers encore une fois je sais que c'est pas aussi simple que ça on réduit encore nos libertés voilà c'est ça quimère vert c'est ça les quimères vertes qui veulent nous empêcher de golfer ça vient se passer vous allez chouiner un peu vous allez faire une tribune dans le Figaro et puis on va passer à autre chose c'est pas grave c'est pas grave je pourrais faire une alerte je pourrais faire un point d'exclamation lunettes dans le chat j'ai pété mes lunettes pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure j'ai pété mes lunettes hier c'est carcé c'est pété comme Villebrequin c'est pété du coup j'en ai commandé des nouvelles qui arriveront un jour dès qu'ils daigneront me les envoyer je mets de la colle est-ce que j'ai de la colle ah j'ai peut-être de la cyano ah c'est pas con ça attendez j'ai peut-être de la cyano un feed possible avec Villebrequin un jour moi j'aimerais bien les interviewer Villebrequin j'ai des questions intéressantes à leur poser t'as pas pensé à mettre de la colle non j'y ai pas pensé en vrai genre si les verres sont intacts t'aurais juste pu changer les montures ah oui t'as raison petit stream réparation de lunettes attendez je vais voir si j'ai de la cyano je reviens je reviens je vous laisse avec la chaise je vous laisse avec la chaise bon j'ai pas pensé ce petit stream je viens de regarder j'ai pas pensé je parle parce que vous le voyez j'ai pas pensé je vais vous laissez j'ai pas pensé – Sous-titrage FR 2021 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 C'est de la bientraitance végétale. Oui, c'est ça, je préfère avoir un chat en peluche plutôt qu'un vrai chat qui serait malheureux parce que pour plein de raisons, il ne serait pas heureux ici. Pareil, j'ai des plantes en plastique. Parce que des vraies plantes, elles seraient très malheureuses, elles ne survivraient pas. Ça va, on ne soulpe pas trop avec Backseat parce que la crise de manque est violente pour moi. Non, 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 je te rassure. Non, non, personne n'est relou avec Backseat. Il n'y a que des gens gentils cet été. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit « Ah, Jean, trop cool, j'espère qu'il y aura une saison 2 de Backseat et tout. » À chaque fois, c'est toujours très sympa. Moi, ça me fait super plaisir que les gens me disent « J'aimerais bien qu'il y ait une saison 2 de Backseat, je préfère ça » plutôt que des gens qui disent « Ah, Backseat, c'est de la merde, c'est trop à droite. » La plupart des gens, on trouve que c'est trop à gauche, mais peu importe. Donc, du coup, ça me fait toujours super plaisir. Et non, personne ne m'embête avec Backseat. Oui, j'aimerais bien qu'il y ait une deuxième saison de Backseat. J'y travaille. Et c'est tout ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, j'y travaille. Ça ne dépend pas que de moi. C'est normal, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul à parler. Sénastream continue. Pas sous la forme que vous connaissiez jusqu'à présent. On est en train d'y retravailler avec Public Sénat. Et ce n'est pas sûr qu'on verra. On verra si on arrive à trouver un accord. Ce n'est pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je vais continuer à faire des streams tous les jours. On a la session parlementaire qui va reprendre en octobre. D'ici là, je vais avoir plusieurs émissions en partenariat. Voilà. Il faut à tout prix garder Adèle. C'est gentil. N'hésitez pas à lui dire. N'hésitez pas à lui dire. Adèle, elle m'a raconté que... Je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit, mais... En soirée, elle rencontre un mec qui lui dit « Ah, mais je te connais. » Il dit « Je ne sais pas, je m'appelle Adèle, j'ai travaillé là et là. » Elle dit « Non, ce n'est pas ça. » « Je ne sais pas, je fais aussi des blagues sur Internet. » « Ah, mais c'est toi là, Adèle de Backseat. » Du coup, elle est renommée Adèle de Backseat. Je crois que son mec se fout de sa gueule. Adèle de Backseat. Même équipe. Non, on va changer. On va changer, on va faire tourner les chroniqueurs. S'il y a une saison 2, on verra s'il y aura une saison 2. J'espère, j'y travaille. C'est comme Dave de What the Cut, oui, c'est ça. La plus titrée du quiz à la con. Adèle, la tenante du titre du quiz à la con. C'est toujours mieux que la meuf de Backseat. Oui, c'est toujours mieux que la meuf de Backseat. C'est toujours mieux que les misogynes dans les commentaires qui disent « La blonde, là, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Pour moi, le féminisme, c'est d'abord... » Et là, il t'explique. « Ah, mais la brune, elle raconte n'importe quoi. » Mais les mecs, je vais vous mettre des tartes, vraiment. Il y a vraiment des mecs premier degré qui mettent « Jean et Usul, j'aime bien, mais alors la brune, là, je n'aime pas. » J'en rigole, mais je ne sais pas, les mecs, ils ne font même pas de... Je ne sais pas. Il y a des gens, parfois, tu te demandes quel est le process, qu'est-ce qui se passe dans leur cerveau au moment où ils tweetent, où ils écrivent des commentaires. Vraiment, il y a des trucs, tu te dis, mais... Dans quel état d'esprit tu es, à l'heure actuelle, à l'instant T ? Il faudrait qu'il y ait des sociologues qui interviennent comme ça, en mode commando, qui font bonjour. On pourrait... Ils peuvent fassent un entretien, un interrogatoire. Hier, à 14h, expliquez-moi, racontez-moi, vous avez mangé quoi ? Comment c'était là ? Parce qu'on a bien regardé, vous avez quand même passé une heure de votre après-midi, un 15 août, à insulter une femme sur Internet que vous ne connaissiez pas. Ça nous intéresse. On voudrait essayer de comprendre. Quelle est la mécanique qui pousse une personne en vacances à passer 24 heures sur son téléphone à injurier une femme influenceuse sur Twitch ? Expliquez-nous. Comment... 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 Tant de mystères non résolus. Non, non, mais ça mérite des études psychosociaux, appelez ça ce que vous voulez, mais je pense qu'il y a des gens qui seraient intéressés pour se pencher sur le cyberharceleur qui est un mec normal, sociable, père de famille, aimant, sympathique et tout, qu'il se trouve qu'il passe plusieurs dizaines de minutes par jour à insulter des nanas sur Internet ? Qu'est-ce que... Pourquoi ? Comment ? Expliquez-nous. Le fait de se sentir supérieur. Ouais, ça doit être ça. Le petit picotement dans la colonne vertébrale quand t'as des likes et des retweets. La recherche de validation dans un monde de standardisation. Hum... Ouais, 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 ouais. De même, au volant, certains deviennent horribles. Ouais, alors ça, pour le coup, ça a été étudié, la haine au volant. C'est hyper intéressant. Il y a des études de sociologie, de psychologie sociale et tout, qui ont été faites sur la... Pourquoi le conducteur projette une colère noire quand il est au volant à des moments spécifiques, dans des conditions particulières et tout. Et c'est très intéressant. ... Et la haine sur Valorant ? Non, alors pareil, il y a eu des études qui ont été faites sur la haine, la toxicité de League of Legends, qui est très intéressant, parce que League of Legends, c'est un jeu qui est très ingrat, parce qu'en réalité, ton succès individuel est déterminé en grande partie par le succès des personnes avec qui tu joues. C'est un jeu d'équipe, en fait. Mais c'est un jeu d'équipe... C'est un jeu d'équipe dans lequel l'objectif collectif est au moins aussi important que l'objectif individuel et se nourrisse respectivement. lol, c'est un jeu d'équipe. Ouais. ... Et t'as une vue de dessus qui te permet très facilement de juger ce que font tes alliés. Oui, oui, alors c'est la foire au quiproquo, à l'incompréhension, à la notion de perspective. Ce qui t'arrive, le rythme dans lequel tu es toi n'est pas forcément perdu par les autres. Les autres ne perçoivent pas non plus ton rythme à toi. Tu ne perçois pas le rythme des autres non plus. Donc, voilà. Arte a fait des docus aussi, je crois, à N en ligne. Oui, oui, j'avais vu passer ça. Il faudrait que je regarde ça, à l'occasion. Il faudrait que je regarde ça. Ouais, ouais, ouais. Complètement. Les trucs sur la N en ligne, j'avais vu passer ce truc-là, ouais. Il faudrait que je jette un oeil. Après, il y a colère et haine. Ce n'est pas pareil. Tu peux t'exciter un peu sans devenir dangereux et toxique. Alors, c'est aussi une question de perception. C'est aussi une question de perception. C'est un peu comme le harcèlement dans les cours de récréation. Le gamin qui se fait tabasser, tous les autres sont en train de rigoler parce qu'il passe un bon moment. Celui qui est en train de se faire tabasser passe un mauvais moment. Puis quand il s'en plaint, les autres disent, ça va, c'était pour rigoler. Sous-entendu, nous, on a rigolé. Du coup, pas besoin de ruiner l'ambiance. C'est un peu pareil en ligne. Et c'est pareil, tu peux projeter ça aussi sur la politique, sur beaucoup de choses en disant, je ne vois pas pourquoi mes standards à moi ne sont pas appliqués par les autres parce que les autres ont des standards différents. vivement la fin de l'anonymisation en ligne. Non, je ne suis pas d'accord. Déjà, l'anonymat, ça n'existe pas. C'est du pseudonymat. Ce n'est pas la même chose. Il y a des possibilités d'identification qui existent. Pas partout, pas tout le temps, c'est vrai, mais ça existe quand même. Et le pseudonymat a par ailleurs une utilité très importante. Dans plein de situations, dans plein de cas, on l'a vu à plusieurs reprises. MeToo en est un exemple d'ailleurs. D'ailleurs, Jean, toi, tu as beaucoup de haters où ça va ? En vrai, ça va. Je dis ça va dans le sens où ça ne veut pas dire que je voudrais qu'il y en ait plus. Il ne faut pas déconner. Mais disons que, indépendamment de la manière que j'ai de le vivre, je n'ai pas le quart du début de ce que subissent d'autres personnes de mon entourage, des frères, des consoeurs, des gens qui bossent sur Internet. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je vois ce que subissent les femmes, alors vous me direz, ce n'est pas parce que quand on se compare, on se rassure, ce n'est pas parce que les autres subissent pire qu'il faut accepter de subir même un minimum. Je suis absolument d'accord. Il ne faut pas tomber dans ce travers-là. N'empêche que j'ai écouté tout à l'heure le stream de Hava, Hava Mine, qui est une streameuse que j'aime beaucoup, qui, elle, depuis le mois de juin, subit une vague de cassos qui la sexualisent à mort, etc. Des commentaires, des messages, absolument délirants. Et moi, je n'ai déjà pas ce problème-là. J'ai toujours la chance inouïe d'être un homme et de ne pas être une femme sur Internet. C'est triste à dire, mais ça devient de fait un privilège. Clairement, vu ce que subissent les femmes, et par ailleurs, je parle de politique, mais j'ai la chance. Je ne suis pas dans le bain politique du débat politique en ligne. Je ne participe pas au débat politique en ligne. Ce n'est pas mon truc, ce n'est pas ma place, ce n'est pas la place que j'ai envie de prendre, ça ne m'intéresse pas. Donc, je passe à côté, et heureusement pour moi, de tout ce que se prennent dans la gueule les gens qui, eux, participent au débat en ligne, au débat public. Usul en est un exemple, par exemple. Et Usul subit des menaces de la part de l'extrême droite, nominatives, ciblées, etc. Je ne serais pas capable d'encaisser la moitié ou le quart de ce que subit Usul. Donc, j'ai de la chance. Donc, c'est tout ça pour vous dire que, est-ce que j'ai des haters ? Oui. Est-ce que je le vis mal ? Oui. Est-ce que c'est comparable à ce que subissent d'autres ? Non. C'est bien en dessous. Merci Flonflon ! Pour ton sub. Usul est bien plus politisé que toi, ça attire les haters. Oui, 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 non, 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 je sais bien, non, mais Usul n'est pas naïf non plus, il le sait très bien. Pour autant, encore une fois, ce n'est pas parce que c'est habituel que c'est normal, tu vois ce que je veux dire ? Probablement parce que tu es plus modéré qu'Usul. Ce n'est même pas une question de modération, c'est surtout que notre ligne éditoriale n'est pas comparable. Usul a une présence en ligne sous forme de tribune. Usul propose un propos politique. Il développe des idées, des analyses, enfin des analyses, des clés de lecture, de l'actualité. Moi, je suis beaucoup plus en retrait que lui. Je ne participe pas au débat, je ne propose pas de... Je ne vous dis pas ce que je pense de la réforme des retraits, de machin, de trucs. Je propose des analyses et des explications pour mieux comprendre, pour mieux aider à comprendre l'actualité. Mais pour autant, ce n'est pas comparable. Usul est militant, Jean est plus analyste. Oui, Usul est militant ou engagé. Utilisez le mot que vous voulez. Mais je ne suis pas neutre pour autant, c'est pareil, je ne suis pas neutre pour autant, c'est une vue de l'esprit, d'ailleurs, je n'ai jamais prétendu l'être. D'ailleurs, moi aussi, j'ai des engagements, parfois. Tiens, on en parlait sur la haine en ligne, c'est un exemple. sur la haine tout court. Sur les questions écolo, ça peut m'arriver, même si je suis, évidemment, mon engagement écolo n'est pas comparable à certains influenceurs écolo qui ne font que ça, qui ne parlent que de ça, etc. Partager c'est sympa et tout le monde s'en fout. Hugo Clément et tout, qui veut, voilà. Ou Paloma ou Salomé, par exemple, que je connais, que j'aime beaucoup. Paloma et Salomé sont deux journalistes engagés. Et moi, je ne suis pas engagé autant qu'elles. Tes engagements, on ne peut pas dire qu'ils sont d'abord politiques, c'est la différence. Vous savez, vous pouvez les classer où vous voulez, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ce n'est pas très important. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas très important. La preuve, tu as des plantes en plastique. Toi, tu es un artiste dégagé. Oui, c'est bon, j'ai la reste. J'ai la ref, j'ai la ref. C'est des proches. Je ne suis pas un article engagé, je suis un article dégagé. Salomé a publié un message avec quelques morceaux choisis qu'elle reçoit, c'est assez sale. Ouais, je sais, je sais, je sais, je sais. Je sais, Salomé, je lui ai envoyé des messages cet été pour la soutenir parce que c'est pareil, Salomé, mais Salomé, elle se prend le cumul de la haine politique, donc de l'extrême droite, machin, et en plus du fait que c'est une femme, donc la sexualisation en plus. Donc alors elle, putain, mais Salomé, j'ai une admiration pour cette journaliste d'autant plus, d'autant plus, d'autant plus grande qu'elle subit une intensité de haine incomparable avec ce que je reçois moi. Qui est Salomé ? Pardon, on parle de Salomé Sacquet qui est une journaliste sur Internet. Elle est notamment journaliste chez Blast. Elle fait aussi quelques apparitions sur des plateaux de télévision ou de radio. et elle est spécialiste des enjeux d'économie chez Blast. Et elle est engagée, c'est une journaliste engagée à gauche, clairement. Paloma aussi, j'imagine. Oui, j'imagine aussi. J'en ai pas parlé avec Paloma, mais j'imagine aussi. Aucun rapport avec Frodon. Non, Salomé n'est pas la grande sœur de Frodon Sacquet. Est-ce que tu comptes streamer ce week-end ? Je ne sais pas. Je t'avoue que je n'ai rien de prévu ce week-end. Je suis assez peinard. donc il y a... Enfin, si, si. J'avais un truc de prévu mais qui a été annulé. Donc il y a moyen que je fasse des streams chill, gaming. Je ne sais pas, je verrai. Il y a moyen. Est-ce que Salomé Sacquet est sur Twitch ? Non, je ne crois pas qu'il y a les chaînes Twitch, Salomé. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu joues à quoi en ce moment ? Je viens d'avoir Internet là ce matin. Donc je n'ai pas joué depuis... En plus, j'ai déménagé et tout. En vrai, je n'ai pas joué depuis début juillet. Donc je ne joue à rien en ce moment. Je joue à TikTok. Tu aurais moyen de redire le nom du jeu de combat aérien. Ça s'appelle Digital Combat Simulator et c'est gratuit. DCS de son petit surnom Digital Combat Simulator. Le jeu est gratuit. Et s'il te plaît, tu peux acheter des avions supplémentaires. Mais tu as déjà des avions de base. Donc voilà. Je conseille Stray. C'est trop bien mais trop court. Ok. Petit Farming Simulator. Ça aurait été raccord avec la sécheresse. On a perdu le joli tableau avec les manettes de console. Non, je l'ai toujours. Attends, je vais le chercher. Comme ça, ça doit. On voit un peu. C'est donc comme ça que le setup a été créé. Est-ce que tu as une webcam en déco ? Non, 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 c'est une caméra de surveillance. Attends. C'est mon père qui m'a offert ça. C'est mon père qui m'a offert ça. Vous savez, c'est les caméras de surveillance connectées. Tu la mets chez toi et tu peux, depuis ton smartphone, ça détecte les mouvements, ça peut te prévenir en cas d'intrusion. Mon père, c'est un geek. Il adore les gadgets technologiques sur Internet. Du coup, il m'avait offert ça à l'époque. Je n'ai jamais réussi à bien le paramétrer parce que l'application est littéralement en chinois. On est quand même sur un truc. C'est une galère sans nom. Il faut utiliser un VPN pour se connecter depuis une connexion chinoise parce que sinon, il détecte face à un bordel. C'est vraiment. Et surtout, évidemment, en termes de protection des données, ce truc est le moins bien protégé de la planète. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu branches cette caméra, le gouvernement chinois a accès à ton intérieur assez clairement. Guillaume va t'engueuler. Non, mais voilà, c'est ça. Les copains de Naotech, ils voyaient ça. Donc, je ne l'ai jamais vraiment branché. J'avais essayé au début pour déconner. Et surtout, je m'étais dit que ce serait sympa. Le projet que j'avais à l'époque, parce que mon père m'avait offert ça, je m'étais dit, en vrai, ça pourrait être cool d'en faire une source Twitch, enfin OBS, là, pour streamer à partir de cette caméra et de donner la possibilité au chat de la faire bouger. Au bas, gauche, droite. Un peu à la Twitch Place Pokémon, vous voyez. Bon, il faudrait que quelqu'un s'occupe de développer ce merdier, donc ça n'a jamais été fait et ça ne se fera jamais. Mais l'idée, c'était que je foute ça quelque part dans le décor et que vous puissiez, vous, la commander. C'était mon idée à l'époque, c'était il y a trois ans. Avec les points de chaîne ? Ouais, par exemple, avec les points de chaîne. Donc, voilà. Le stream gerbotron. Il faut carrément qu'on trouve des idées de trucs à faire avec des points de chaîne. Ouais, ça, ça peut en être une. Après, ça serait illisible comme vidéo. Non, mais l'idée, ce serait de mettre ça, par exemple, pendant les temps de pause ou de le compte à rebours. Vous voyez, regardez. Attention, il y a eu de la musique, mais quand je vous mets le compte à rebours, là, vous me voyez derrière. On pourrait garder ce principe de transparence, mais plutôt que de mettre cette caméra, on pourrait mettre une caméra dans le décor et on pourrait dire que c'est une caméra que vous pouvez piloter, comme celle-là, par exemple. C'est une idée. Enfin, c'est une idée que j'avais eue à l'époque. Alors, c'en est où, les lunettes, là ? C'est bon ? Ça m'a l'air bien. Je vois clair à nouveau. Il va falloir que je les lave, par contre. Les verres sont dégueulasses. À la dame-dame. Ouais, 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 dame-dame, elle a un plan caméra de surveillance, comme ça, que j'aime bien. Merci, Rigma, pour ton resub. On dirait le vrai Jean Macier. Ça fait du bien d'avoir des lunettes, à nouveau, là, quand même. Dame-dame a tout à nous apprendre, niveau setup. Ah, mais moi, dame-dame, c'est une des personnes qui m'inspire le plus, niveau setup, ça, c'est sûr. Donc, voilà, ça, c'est une idée. Non, mais je disais ça tout à l'heure, je réfléchissais éventuellement à faire un setup double caméra ou triple caméra pour mon stream. mon idée étant d'avoir une caméra principale, donc, qui est celle-ci et qui ne bouge pas et qui reste fixe, machin. Une caméra, du coup, que je mettrais dans le décor qui filmerait de derrière et qui serait la caméra de plan large, enfin, de, non, pardon, de compte à rebours d'attente ou de pause ou de trucs comme ça. et une autre caméra qui serait sur le côté et qui ferait un truc désaxé qu'on pourrait utiliser de temps en temps. Les streamers qui mettent des caméras sur le côté, moi, parfois, je trouve ça pas mal. Je voulais juste te remercier pour les interventions dans l'émission de France Inter un dimanche de campagne. Tes débriefs étaient vraiment intéressants. Merci à toi. Merci beaucoup. Style Hardisk. Ouais, bah, je pensais Hardisk, notamment, ouais. Merci, Zell Saïman, Saïanman. Alors, est-ce que Hardisk, il fait ça sur sa chaîne Twitch ou est-ce que c'est dans ses vidéos YouTube ? Parce que c'est dans ses vidéos YouTube, il a effectivement un plan détaché. Mais dans ses streams... Ah merde, c'est réservé aux abonnés. C'est replay. Faut s'abonner à Hardisk. Bon, on verra une autre fois. T'avais pas essayé il y a longtemps une seconde caméra ? Si, j'avais déjà essayé. Mais la question, en fait, c'est le changement de plan. Le problème que j'ai, c'est le changement de plan. Il faut pas que j'aie à gérer le changement de plan. Il faut que ce soit fait de manière automatique. C'est chelou, tu as exactement le même début de nom de stream que la streameuse Sarah Coppona majuscule et au caractère près. C'est pas un hasard. Ah non, c'est parce que je suis devenu président de la Sarah Coppona Appreciation Society que j'ai rencontré du coup à Amsterdam. Sarah Coppona, si vous connaissez pas, c'est une musicienne, c'est une pianiste qui stream et moi j'adore ce qu'elle fait. C'est extraordinaire. Et en plus, elle est adorable. Chez MeCode, ils font pas ça automatiquement. Si, MeCode, il a de la commutation automatique en fonction des micros, mais lui, c'est parce que c'est un setup plusieurs micros. et je passe souvent sur son chat. Perso, j'aime bien comme ça, juste une caméra en face. Oui, c'est bien, mais les caméras sur le côté, c'est pas mal aussi. J'essaie de te trouver un streamer qui a ça. Attends, à qui je pense ? C'est quand même essentiellement des caméras de face. Qui a des caméras légèrement sur le côté comme ça ? À qui je pense ? Orti ? Ah, Orti, je crois. Orti, Orti, Orti. Ouais, Orti, elle a une caméra légèrement désaxée, ce qui est pas mal du tout. Non, elle a aussi un plan sur le côté. Attendez, on va regarder ça ensemble. Naotech, mais Naotech, ils viennent de changer de setup, là. Elle a 3K, Orti ? Ah, il faudrait qu'elle me montre comment elle fait. Donc, elle a ce plan-là que j'aime bien. Vous voyez, c'est ça que j'appelle un plan désaxé, c'est pas non plus révolutionnaire. Bon, là, elle fait des bêtises avec ses setups. Ah, en plus, elle a un chat. mais voilà, non, mais OK, forcément, s'il faut un chat qui saute sur le bureau pour faire des vues, moi, j'y peux rien. C'est Puik. Les autres caméras, du coup, c'est lesquelles ? Ça, c'est une caméra sur laquelle elle a fait un détourage, OK. Il y en a d'autres ou pas ? Si il y en a d'autres, elle les utilise ou pas ? Putain, j'adore les émissions d'ortie. Adopte un chat en plastique. Non, j'ai l'impression que c'est sa cam principale, celle-là. Non, ça, c'est un clip. Non, mais ouais, ça doit être dans ses... Et toi, il y a aussi une cam de profil. Non, mais en fait, je crois que sa cam principale, c'est celle-ci, donc légèrement... Ah, j'aime bien son t-shirt. Il est bien le t-shirt d'ortie, là. Et je crois qu'en fait, c'est quand elle joue à un jeu qu'elle a une cam qui est plus plus de face. Pourquoi j'ai une... Pourquoi 160p, c'est une blague ? Voilà, merci. Portée par les meilleurs. Salut Kwev. Elle a une cam principale, une cam haut et une autre, I don't know. Ah, ok, elle a aussi une scène comme ça. D'accord. Donc, c'est un peu plus de gros plans. bon, bref, vous avez l'idée, quoi. C'est du liveception. mais là, je suis sur des replays. Si vous voulez aller voir le live d'ortie, il est là. Journal de l'exorciste. Qu'est-ce qu'elle fait encore ? Elle joue avec Baguera. Ah bah, bravo. Redmond Records. Ah non, c'est encore les jeux qui font peur, là. Attends, mais j'avais joué avec elle, là, ça. Non, c'était pas ça. Non, c'était un autre jeu. On avait joué à un autre jeu. Prop Hunt. Oui, c'est ça, on avait joué à Prop Hunt. J'ai l'impression que ça ressemblait à ça, mais ça a l'air d'être un autre jeu. Bref, du coup, je réfléchis à adopter un setup un peu plus complet. Ça veut dire investir dans du matos, mais je vais attendre pour ça. Avant de faire des bêtises. Sinon, à part ça, il y a mon papa qui est en train de m'imprimer en 3D et qui m'envoie la vidéo de l'impression 3D d'une roue de table basse. Donc là, on dirait pas, on dirait que c'est du stop motion, mais voilà, la roue, elle est en train d'être imprimée. parce que dans le déménagement, j'ai pété la roue d'une de ma table basse qui est sur roulette et du coup, mon papa, il est en train de m'imprimer une roue de rechange. Voilà. Il faudrait que je vous montre à quoi ça ressemble. Ah oui, elle s'en va. Il m'en a déjà envoyé, mais c'était pas le bon diamètre. Oh ! Donc voilà, roue de table basse à visser. Non, papa, c'est le meilleur. Il fait des impressions 3D pour réparer les trucs. Et il fait mieux que ça, il imprime des... Il dessine et il imprime et il imprime des circuits imprimés pour son petit-fils pour lui fabriquer des consoles de jeu. Genre, vous savez, genre Snake, Tetris, jeu de dame, ce genre de trucs-là. et donc il conçoit en 3D des boîtiers avec des flèches directionnelles et des boutons A et B, des espèces de Game Boy en fait, sur lesquelles il met un Raspberry Pi quelques jeux. Il est incroyable. Ah oui, circuit imprimé Enco. Ah oui, non, non, il va loin, il va loin. Non, il se fait chier à dessiner lui-même des circuits imprimés. Genre, déjà, le souder, c'est une galère, mais non, lui, il le dessine, il le fait imprimer parce qu'il n'a pas les matières pour le faire mais il y a des mecs qui s'occupent de faire ça, qui lui envoient et ensuite, à partir de ces circuits imprimés, il branche dessus les composants qu'il achète sur Internet. Le tout dans un boîtier imprimé en 3D qu'il a lui-même imprimé en 3D. Il faut qu'il stream ça. On n'y est pas encore. Un G à la retraite. Ouais, en gros, c'est ça. Bientôt à la retraite mais un G, ouais. Du coup, il regarde Twitch ? Non. Il fabrique aussi des DS avec un écran tactile. Non, peut-être pas. Il m'en a effilé un ou pas ? Je crois pas. Il m'en a effilé. Nos papas ont du talent. Grave. Comme nous, en technologie au collège, il y a 20 ans. Oui, c'est ça. Exactement. Merci, licorne. Merci beaucoup. Bon, voilà, les copains, je pense qu'on ne va pas se dire grand-chose de plus ce soir. C'était vraiment le stream de rentrée. Peut-être des streams chill ce week-end. Jeux vidéo, Flight Simulator, mon papote et tout. On va faire une rentrée peinard. Tranquille. La semaine prochaine, on aura le temps de discuter des donation goals, du The Event, de la rentrée et tout. J'étais super content de vous retrouver. Ça m'a fait trop plaisir de vous revoir. Encore une fois, j'ai plein de trucs à régler, mon setup, tout ça, machin. Donc, voilà. Je vous fais des bisous. On va faire un raid chez Sarah Copona, du coup. C'est bon, Sarah Copona ? Ouais, c'est bon. Donc, raid chez Sarah Copona pour passer une bonne suite d'après-midi et de soirée. Si vous ne connaissez pas Sarah Copona, c'est une musicienne, une pianiste. Elle parle en anglais sur son stream, mais vous pouvez lui parler en français dans son chat quand même, parce qu'elle est française. Elle habite dans le sud de la France. Et elle fait de la musique au clavier, des impros et des choses qu'elle a écrites, etc. Elle a sorti un album, je crois. Donc, voilà. Je vous fais des bisous. Merci à toutes et à tous. C'était trop cool de vous retrouver. Et je vous dis probablement à demain pour un stream chill. Des bisous. Bonne soirée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501